Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une nouvelle grosse tête, une chanteuse devenue française et qui va y devenir encore plus grâce aux grosses têtes, Angoun ! Bonjour ! Laissez-moi vous présenter vos premiers camarades pour votre première fois Angoun, une grosse tête qui aime l'Indonésie mais qui n'aime pas dire Jakarta, Isabelle Mergaud ! Une grosse tête plus belge qu'indonésienne et plus journaliste que chanteuse, Christine Okren ! A côté de vous, une grosse tête qui sait déjà ce qu'il fera demain à 18h, il supportera le stade toulousain en finale de Champions Cup, François Berléans ! Bravo ! Une grosse tête avec qui vous avez déjà tourné, je crois, dans la série Léo Matéi, puisque de temps en temps il peut être flic, Stamie Botsy ! Et une grosse tête spécialiste de zoologie et qui connaît tous les noms d'oiseaux, Laurent Buffy ! Bonjour ! Isabelle, vous pouvez expliquer à notre nouvelle grosse tête ce qu'il faut faire dans l'émission pour être acceptée, pour être bien intégrée ? Alors déjà, il ne faut pas se chevaucher, et surtout sur moi, tu me laisses finir mes phrases, merci ! Ok, bien madame ! Et sois drôle ! Allez, on t'écoute ! Non mais soyez un peu plus aimable ! Dites-lui ! Aimable, Isabelle ! Là, vous êtes drôle ! Dites-lui, je ne sais pas, on est content que... Ah bah non, vous m'avez dit qu'est-ce qu'il faut faire aux grosses têtes ! Oui mais aussi, des mots gentils, dites-lui ! Mais elle est déjà gentille tout à l'heure ! Ah oui, avant l'émission, elle lui a dit qu'est-ce qu'elle fait là, cette fois-là ! Non, non, non ! Vous êtes ravis d'Angoun, une vraie chanteuse parmi nous ! Je suis allée la voir dans la comédie musicale Al Capone ! Tout à fait ! Et elle chante très bien, elle a beaucoup de talent, elle est belle, elle est jaune ! Ben voilà, je l'ai récivé ! Et vous avez un souvenir de votre tournage avec Angoun, monsieur ? On n'a pas eu de scène ensemble, mais on a chanté ensemble ! On a chanté ensemble ! On avait fait la reprise de « Un jour, on ira tous au paradis » C'est pas vrai ! Ça faisait comment alors ? Ben moi j'ai chanté, et puis lui il rappait ! Oui, non ça ! On pose bonne idée, l'heure-moi ! Angoun pose bonne idée ! Il est 4 heures ! On ira tous au paradis, même moi, ou même toi, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira ! Je vous aide parce que franchement là, il n'y a pas la peine ! On ira tous au paradis, on ira pour envoyer ! Oui, pardon ! Les conseils de Mergo ! Ah bon, vous m'avez demandé de conseiller, moi, je fais coup ! Je ne sais pas si on ira tous au paradis, mais en attendant, c'était l'enfer ! Pour Christophe Orzon, voici une première citation ! On commence toujours par des citations, Angoun, il s'agit d'identifier l'auteur de cette première citation, qui d'ailleurs a un rapport avec l'actualité, même si la phrase fut prononcée il y a quelques années, qui a dit « Lorsqu'un avion traverse une zone de turbulence, l'athéisme devient une notion abstraite ! » Des proches ? Non, pas des proches ! Jean-Yann ? Non, pas loin ! Jacques Martin ! Jacques Martin, bonne réponse ! De Laurent Baffi, pour Sandrine Drugeon, qui habite Clermont-Ferrand. Alors là, je vous le dis tout de suite, Angoun, même si vous avez vraiment idée de qui a dit la phrase que je vais prononcer, abstenez-vous de donner la réponse ! Ah bon ? Vous allez comprendre pourquoi très très vite ! Parce que c'est du sujet ! Mais non, mais de toute façon, elle ne se rappe pas ! Qui a dit « Ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité, parce qu'on dit ce qu'on pense ! » C'est chagiterie ! Voilà, maintenant, vous l'avez compris ! Laurent, je peux changer de place avec Baffi, il m'a volé ma place ! Ah pourquoi ? C'est ma place, là ! Non, attends, t'es encore nouveau ! Ça s'appelle le grand emplacement ! Non, justement, c'était la place de Laurent Baffi, qui fait un grand comeback depuis trois semaines, il faut bien le dire ! Oui, les gens se rappellent à peine de mon présent ! Et c'est vrai qu'en attendant, vous avez donné sa place, cher Stomy ! Parce qu'il ne t'a pas donné du talent ! Mais vous êtes mobile, vous êtes quelqu'un de mobile, d'adaptable ! Je vais m'adapter, je vais m'adapter ! Je suis un tout terrain, je vais m'adapter ! Et en plus, vous avez une chance pour répondre à la citation suivante, c'est quelqu'un que tout le monde connaît pour Micheline Stéphan, qui habite Toulouse, qui a dit « Quand je prends l'avion, je n'arrive jamais à incliner mon siège de plus de quelques centimètres, alors que le type devant moi parvient à le descendre suffisamment pour que j'arrive à voir l'intérieur de ses narines ! » C'est quelqu'un qui exagère un peu ! Il est mort ? C'est quelqu'un qui est vivant ! Une femme ? Une femme ! C'est une grosse tête ? Une grosse tête ? Ah non, elle pourrait avoir l'humour d'une grosse tête, mais il y a un petit handicap tout de même ! Ah, Mimimati ! Elle est sur une autre radio ? Non, non ! Ah non, elle est muette ? Non, non ! Mais c'est quoi l'handicap ? Ben, c'est pas un handicap, mais en tout cas pour faire les grosses tâches ! Elle est en politique ! Pardon ? Elle ne parle pas français ? Elle ne parle pas français ! Ah ! Whoopi Goldberg ! Whoopi Goldberg, non ! Une américaine ? Une américaine, oui ! Actrice ? Actrice, non ! Elle a un handicap ? Le handicap, c'est qu'elle n'est pas française ! Elle ne parle pas française ! Écoute, elle n'est pas là que pour faire beau ! Écoute un petit peu ! Mais d'un vrai, c'est pas Stomy aussi ! Elle me trouve beau, déjà ! Elle me trouve beau ! Elle est animatrice télé ! C'est une femme drôle, hein ! Américaine ! Américaine, animatrice télé ! Hélène DeGeneres ? Excellente réponse d'Angoun ! Oh my God ! Ma première réponse ! Oh ! Hélène DeGeneres, c'est une excellente réponse ! Yeah ! Ça, franchement, ça nous charge... Alors là... Voilà. Je m'aime. Ça nous charge des filles qui répondent... C'est Chaguitry ! Et oui, voilà. Donc, tu la mets de mauvaise humeur, maintenant. Ah, désolé. Non, c'est bien. Bravo, alors. Ouais, ouais, bah ça va, c'est bon. Personne n'y croyait. Avec la bonne prononciation, en plus. Hélène DeGeneres, alors là, bravo. Oui, oh ! Oui, bonne réponse, point barre, quoi. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui connaissent Hélène DeGeneres ? Mais oui, bien sûr. Pas beaucoup. Et dans le public, qui connaissent Chaguitry ? Personnellement ! Pour Gisela Naveleau, qui habite Nice, une dernière citation, qui a dit « C'est pas la drogue qui me posait problème, c'est la police. » Il est mort ? Alors, c'est quelqu'un qui... Non, qui vit encore. Une femme ? Non. Et qui s'est drogué vraiment ? Pardon ? Qui s'est drogué vraiment ? Ah oui, ça oui. Français ou Américain ? Alors, ni Français, ni Américains. Anglais ? Anglais. Keith Richard. Bonne réponse, Kostadine Barsi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est un miracle, Milorand ! C'est la culture. Si j'ai des questions sur la drogue et des rappeurs, on est fermé. Une question pour Améric Corbeil, qui habite Villette-les-Dôles, c'est dans le Jura et c'est dans le Figaro Magazine que je viens de trouver cette très jolie photo. Figaro Magazine qui sort aujourd'hui. Une photo où on voit un couple peu avant leur mort, mort commune, puisque c'est le même jour qu'ils sont partis. C'est sa seconde épouse. Elle, elle s'appelle Lotte Altman. Et de qui et de quel couple s'agit-il ? Stéphane Sveig ? Stéphane Sveig. Stéphane Sveig, bonne réponse ! Pourquoi ils se sont suicidés ? Pourquoi ils se sont donnés la mort ? Par désespoir devant la manière dont le monde, et en particulier l'Europe, était en train de sombrer dans la guerre. Et puis l'antisémitisme. Mais c'est ce que... C'est ça, oui, c'est induit. T'as pas dit, t'as pas dit. Non, mais je comptais sur toi pour compléter. D'accord, ok. Il était duif, et puis il supportait pas, voilà. Et voilà, il a mis que pas assez le sort. Mais ce qui est bizarre, c'est que la photo ne sorte qu'aujourd'hui. Non, c'est pas que la photo sort aujourd'hui, mais elle est incroyable, cette photo. Non, c'est le Figaro Magazine qui sort aujourd'hui. J'ai rarement vu cette photo, monsieur Berléand, faut bien dire. Ah, c'est ça, le sort-on ? Non, mais regardez, il a la moustache d'Hitler. C'est ça qui était toujours. Mais ils ont pas l'air morts ? Non. Non. Je pensais que la photo, c'était une photo de côte à côte, mort, avec les mains dans la main, pas du tout. Ah non, 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 c'est une photo, elle est encore en train de taper, c'est les derniers jours, elle est encore en train de taper, c'était sa secrétaire, l'autre... Pas de taper son mari, hein. Non, le joueur d'échec, elle était en train de taper le joueur d'échec. Ah oui, extraordinaire. Voilà, une de ces nouvelles. C'est pour ça que j'ai demandé la question, je pensais que c'était une question sur l'euthanasie, parce qu'en ce moment, il y a un référendum sur l'euthanasie, sur... Non, il n'y a pas des gens, pas un référendum, on en l'a parlé à propos de 30 fois, mais on l'a juste évoqué. Je pensais que c'était ça, il faut que je sois plus... Mais j'aime l'idée de mourir ensemble avec... Ah oui, je pensais que c'était ça, le thème de... Tu peux quand, toi, mardi, tu peux ? Avec ton être aimé, pas son amoureux. Ouais, ouais, ouais. J'ai une autre question, et cette fois, ce sera une question sportive, à propos d'un grand sportif français qui a 60 ans aujourd'hui. Et il a quand même 12 titres de champion du monde, 34 titres de champion d'Europe, 6 médailles d'or, 26 records du monde, mais pas de médaille d'or olympique, parce que son sport n'a jamais été un sport olympique. Ah, le craché de noyaux d'olive ? Non ! Le golf ? Qui a 60 ans aujourd'hui ? Le petit Martin ? Le golf ? Martin, le petit skieur nautique ? Excellent réponse de Laurent Baffi ! Mais il est très fort ! Il a 60 ans, on dit encore le petit Martin. Patrice Martin, effectivement, nous, quand on était jeunes, il l'était aussi, Patrice Martin. Il a été champion d'Europe à 14 ans, champion du monde à 15 ans, c'est un des sportifs français les plus titrés, Patrice Martin, il a 60 ans aujourd'hui, et c'est vrai qu'il n'a jamais eu de médaille olympique, parce que le ski nautique n'est pas un sport olympique, même si on verra du ski nautique pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Si elle a lieu. Comment ça, si elle a lieu ? Sur la Seine ! Les Jeux Olympiques, Laurent, tu m'as dit que... Oui, je pense qu'ils vont annuler les Jeux Olympiques, c'est une info que j'ai eue ce matin. Ah, pourquoi ? Hidalgo veut refaire des travaux, enfin bon. Tout ça est confus pour l'instant, on attend les nouvelles de 18h. Qui a fait du ski nautique ici ? Je suis sûre que Christine a fait du ski nautique. Bah, elle s'est fait tirer par plein de vedettes. Oh non ! On ne dit pas ça de Madame O'Krent. Non, non, mais je ne le regrette pas. Mais non, parce que je sais que Christine fait du ski, donc je me suis dit si elle en fait dans la neige, elle en fait forcément... Ah, c'est pas pareil ! Ah, c'est pas pareil ? Non, parce que l'eau, c'est comme de la neige fondue, voyez la différence. Je suis d'accord, mais enfin quand même, il y a une pratique, il y a l'art de la glisse. Non, 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 ça n'a rien à faire, rien à faire. C'est le porno, ça vous mélangez ce que vous ? Mais attendez, attendez. Vous pouvez peut-être répondre, puisque j'en ai fait. Alors, allez. Mais moi aussi ! Ah bah alors, vas-y ! Madame, je fais tous les sports, moi aussi ! Vas-y, vas-y, explique ! Alors, vas-y ! Non, vas-y, vas-y, vas-y ! Attendez, ça je ne crois pas, je ne peux pas croire que vous ayez fait du... Mais non. Autant que Christine O'Krent, je suis sûre. Je fais du ski, j'ai ma troisième étoile. Et le ski nautique, la première fois, je ne suis pas sortie de l'eau. Ah, je n'ai pas pu. Et après, on m'a donné la technique, et voilà. C'est sûr que ce n'était pas de la pêche au gros. Et après, j'ai réussi à sortir de l'eau, mais j'en fais, mais ça ne me passionne pas, moi je le trouve. Et vous, Christine, alors vous étiez championne bonne en ski nautique ? Non, non, mais Isabelle a parfaitement résumé, comme d'habitude d'ailleurs, avec le nom de synthèse qu'il a caractérise. Et donc, le plus difficile, c'est de sortir de l'eau. Voilà ! Une fois qu'on est sorti de l'eau, on se débrouille. Le petit Grégory me le disait encore, il n'y a pas longtemps. Jésus faisait du barre-fout. Oui, sans les planches. Alors, et vous, monsieur Buxy, faites du ski d'autique ? Super facile. Ah oui, allez-y. Non, j'ai essayé sur le lac de Genève une fois avec mon ami Jean-Rachide. On l'a mis dans l'eau, je suis sorti facilement, en même pas deux secondes. Oui, sur un lac, mais dans la mer. Je tenais le truc sur une main, sans les mains. Sans les mains ? Avec quoi ? Sans les mains, c'est encore plus dur. Sans les mains, alors là, bravo. Je crois qu'on a recruté... Franchement, une main, changement de main, en même pas trois minutes, je dis c'est de sport. Je crois qu'on a recruté le plus grand baratineur des grosses... Je te jure que c'est vrai. Mais sur un lac, c'est facile. Je vais sous l'eau, je sors, boum boum, deux minutes après, je suis comme ça, changement de main. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas du ski nautique. Alors là, excusez-moi, mais... Là, la position, c'est de la levrette. Et vous, mademoiselle Angoune, on peut vous demander ? Non, je sais même pas nager. C'est pas vrai. Mais comment ça se fait, ça ? Oh, c'est pas grave, hein. J'ai d'autres qualités. Ah, mais bien sûr ! Mais quand même, c'est dangereux de ne pas savoir nager. Comment ça ? Pourquoi ? Pas dans le studio, hein. Je vis à Paris. Il suffit qu'elle n'aille pas dans l'eau. Ça, on est d'accord. Mais enfin, si elle tombe dans l'eau par hasard... Pourquoi elle tomberait ? Si elle ne sait pas nager, elle ne va pas aller sur un bateau. Il y a peut-être une qui va la pousser. Et monsieur Berlian, vous avez déjà fait du ski nautique, alors ? Oui, mais uniquement sur le lac Titicaca. Quand il dit Titicaca, c'est qu'il a envie de faire. C'est ce que j'allais dire. Uniquement du ski nautique en cas de besoin, donc. Merci pour vos réponses aux uns et aux autres. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah, et notre premier auditeur est très en colère contre RTL. Bonjour Dominique. Bonjour monsieur Ruckier. Bonjour les grosses têtes. Bonjour le public. Vous êtes en colère parce que vous n'écoutez RTL qu'en podcast ou sur Belle RTL, c'est ça ? C'est ça. J'habite au Mont-en-France, pas très loin de chez Jean-Phi Janssen. Oui. Vous connaissez bien. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Et je fais mes courses le week-end en Belgique pour ne pas payer de TVA à Bruno Le Maire. Et donc, j'écoute Belle RTL dès que je passe la frontière. Oui. Et je suis tombé sur le replay de samedi où Christina Cordula était chargée de faire la valise RTL. Et je vous avoue que c'est un moment mémorable. Christina Cordula appelait un candidat qui, malheureusement, venait de perdre son papa et vous, Laurent, ainsi que les grosses têtes, avez su faire reporter la feute sur Christina Cordula. J'ai éclaté de rire comme il y a très longtemps. Et j'ai accroché ma voiture. Ah ! Et vous êtes en train de nous demander un remboursement pour votre voiture qui a été abîmée à cause de nous ? Il y a peut-être moyen d'avoir un contrat à l'amiable, Laurent. Qu'est-ce que vous voulez alors à l'amiable ? Si vraiment vous vouliez me faire plaisir, c'est de monter un deuxième coup où Christina Cordula appelle un autre candidat. Et les choses arrangées, malheureusement, de nouveau, le papa ou la maman. Vous ne voulez pas une montre, plutôt ? On vous envoie une montre RTL, ce sera mieux, Dominique. Marie, maintenant. Bonjour, Marie. Bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde. Alors, Marie, attention, là, on a affaire à une intellectuelle. Elle vient de finir sa thèse, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes docteur. Un travail d'écriture très solitaire, isolé. Avec un chat répété. Ça fait plusieurs années, des longues journées monotones. Et une thèse sur quoi ? Oui, cinq années de travail et d'écriture. Le sujet. Une thèse sur quoi, demande Christine et aussi Laurent ? C'est une thèse en histoire médiévale sur la cruauté dans le gouvernement. Ah, très, très intéressant. Et votre seule pause, c'était notre émission en podcast, dites-vous, pendant ces longues journées, ces longues années. Exactement. C'était ma petite bulle d'air, ma petite respiration pour ce long travail, exactement. Et vous dites adorer le mélange des talents, des grosses têtes, les échanges, l'alchimie. Vos grosses têtes préférées sont Laurent Baffi, Laurent Baffi, Laurent Baffi, Laurent Baffi, Laurent Baffi, Laurent Baffi. Et aussi, dans ses bons jours, Laurent Baffi. J'adore moi-même les docteurs en thèse médiéviste. Mais qu'est-ce qui vous plaît en chez Laurent Baffi, Marie ? Très sincèrement, je voulais vous dire, voilà, je suis allée voir son spectacle à un moment où dans ma vie, ça n'allait pas forcément très bien. Et grâce à lui, j'ai pu comprendre qu'on pouvait rire de tout avec la gentillesse. Et voilà, je voulais dire à tout le monde de regarder ses vidéos sur Instagram, parce que sur des petits rayons de soleil au quotidien, plein d'humour et de gentillesse. Vous savez ce qu'on va faire, Marie ? On va vous envoyer la montre de Laurent Baffi. On vous embrasse. Et on termine par... Alors, je ne connais pas votre prénom, c'est signé JLR. Bonjour JLR. Bonjour M. Rukier, mon prénom c'est Jean-Louis. Ah ben voilà, Jean-Louis, très bien. Et où vous vient cette joie de vivre ? Bonjour M. Baffi, bonjour à tous. Et alors vous dites, j'entends régulièrement vos auditeurs disent qu'ils attendent encore la montre qu'on leur a promise. Et vous, c'est la même chose ? Non, justement. J'ai eu l'occasion de passer sur l'antenne il y a une semaine, mercredi dernier. Et donc on... Mais la montre ne marche pas ? Non, il en a plus dix. Elle est arrivée, elle marche parfaitement. Et je pense que les grandes marques comme Chopin, Breitling ou Rolex ont du souci à se faire. Non mais c'est important ce que vous dites. Parce qu'il y a des tas d'auditeurs qui nous disent qu'ils n'ont jamais reçu leur montre. Vous au moins, en huit jours, vous aviez la montre. Absolument. Et le paquet extérieur est complètement anonyme. Donc on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, parfait. Donc je voulais vous remercier. Oui, je vous en prie. Et que vous remerciez vos équipes logistiques pour cette sévrité. C'est un incroyable événement, quand on voyait une montre. Et maintenant, on va marcher sur la Lune, c'est incroyable. Ce que vous dites en gros, peut-être que vous habitez en Oilly-sur-Seine, c'est peut-être pour ça que ça a été rapide, non ? Non, je n'habite pas en Oilly-sur-Seine, j'habite en région parisienne. Ah, en région parisienne. Alors voilà. Mais peut-être, alors ceux qui reçoivent la montre, parce qu'elle fait du bruit, elle est un peu bruyante comme montre. C'est encore... Pas du tout. Les montres qui font tic-tac, tic-tac. Ah bon ? Ah oui, et c'est pour ça que les gens reçoivent un paquet sans savoir ce que c'est. Ah oui, c'est plippant en ce moment. À l'intérieur, ça fait tic-tac, 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 ils jettent le paquet. Voilà ce qui se passe, généralement. Et la vôtre, si elle ne fait pas tic-tac, je ne sais pas si vous avez vérifié, mais elle ne donne l'or qu'une fois par jour. Non, elle marche bien. Deux fois, deux fois. Elle fonctionne parfaitement. Et quand je n'ai pas mon sonotone, je n'entends pas tic-tac, en effet. Ah ! Ça fait plaisir d'avoir un jeune auditeur de RTL au téléphone. On vous embrasse, JLR. Et ça prouve que les montres arrivent. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaud, Christine O'Crent, Laurent Bassi, Tommy Boxi, François Berléand. Et pour la première fois, Angoune. Voilà, tout se passe bien. Angoune, vous êtes bien placés entre Tommy et François. Oui, tout va bien, tout va bien. Ils sont gentils avec vous. Pour l'instant. Et puis vous avez déjà fait une bonne réponse. Oui, donc là, ça y est. Grâce à Hélène de Généresse. Donc pourquoi pas une nouvelle bonne réponse. Pourquoi pas. Avec cette question d'ailleurs qui concerne une femme politique qui vient de nous quitter, Marie-France Garraud. Alors évidemment, Christine O'Crent aura peut-être une longueur d'avance sur ce sujet. On rend hommage à cette figure de la droite souverainiste dans toute la presse aujourd'hui. On sait qu'elle a longtemps, vous parliez de Poulain ou de Ponnais tout à l'heure, elle a, on va dire, drivé Jacques Chirac à ses débuts dans la politique. Et elle montait à cheval. Et elle, ah c'est vrai, vous saviez ça ? Je savais ça. Je ne savais pas qu'elle montait à cheval, Marie. Elle était montée par Pompidou. Non mais c'est vrai qu'elle a travaillé pour Georges Pompidou. Ça pour le coup, Marie-France Garraud. Elle a fait une chanson, pour Pompidou. Ça a bien marché à l'époque. Mais en tout cas, elle vient de nous quitter, Marie-France Garraud. Et elle a été, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, le moment où elle a été la plus puissante, c'est justement quand elle travaillait auprès de Georges Pompidou qui était malade à l'Elysée. Mais elle a été très dure aussi avec Jacques Chirac, après l'avoir propulsée dans la vie politique. Puisqu'elle a eu cette phrase que je vais vous demander de compléter. Saurait-vous donner la deuxième moitié de la phrase ? Je la commence. Marie-France Garraud avait dit à propos de Chirac, « Je pensais que Chirac était du marbre dont on fait les statues. Il est en fait de la faillance dont on fait les bidets. » Bonne réponse collective ! De la faillance dont on fait les bidets. C'était très méchant quand même. – Brôle. – Non mais d'autant plus que Madame Chirac appartenait à une famille qui fabriquait de la faillance. – Ah, c'est pour ça que j'avais pas compris cette allusion à la famille de Bernadette Chirac, qui, il faut bien le dire en plus, était peut-être, on va dire, trompée par… Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite histoire réelle ? – Entre Marie-France Garraud et Monsieur Chirac ? – Non, je crois qu'il y avait d'autres dames qui étaient très empressées à l'époque. – Ah, bon. – Oui, il avait beaucoup à faire. – On ne peut pas parler de ça, c'est la vie privée quand même. – Enfin, il est mort il y a je ne sais pas combien de temps, Monsieur Chirac ? – Oui, mais enfin, il y a sa fille encore quand même. – Ah oui, c'est vrai qu'il y a sa fille, il y a sa fille, il y a sa fille. Bon, très bien. – Non, enfin, c'est vrai que c'est un que-tape. – C'est pas grave. – Il n'y avait pas une rumeur comme quoi il était avec une japonaise ? – Ah, c'est-à-dire que vous avez absolument raison, cher Angoune. Je vois que vous avez un tropisme asiatique puisque… – Légèrement. – Effectivement, on a calculé, je n'ai plus le nombre exact, mais le nombre de voyages aller-retour que Monsieur Chirac avait fait au Japon, on le soupçonnait effectivement, non seulement même d'avoir une maîtresse, mais même un enfant au Japon. – Ah, il y aurait-il un mazarin ? – Il a vécu deux ans avec un sumo. – C'est vrai. – Raymond Barre. Mais on ne sait pas, ça n'a jamais été confirmé. – Non, mais il était au conseil d'administration d'une fondation japonaise, ce qui était évidemment la raison officielle pour ses voyages, une fondation culturelle, puisqu'on se souvient que Jacques Chirac mettait énormément d'énergie à prétendre qu'il était un culte, alors qu'en fait, il ne l'était pas. – Sport, sans transition, je fais comme aux 20 heures, Christine. – Non, c'est retour en France. – Ah oui, c'est vrai. Retour en France et à Roland-Garros, aujourd'hui, évidemment, nous serons nombreux à voir si Raphaël Nadal va tenir le coup. C'est son grand retour aux internationaux de France et il faut bien le dire, c'est difficile pour lui parce que le tirage au sort a été compliqué. Il va devoir jouer dès le premier tour contre l'allemand Alexander Zverev, qui est numéro 4 mondial. Alors là, pour un retour, c'est un peu compliqué. Mais qui a eu la main lourde au tirage au sort ? Puisque c'est dans la presse ce matin, on nous dit qu'elle a eu la main lourde, très lourde. – C'est une femme. – Pour Raphaël Nadal. Oui, j'ai dit elle, c'est une femme. – C'est une sportive ? – C'est une sportive. – La Brasse-Dilova ? – Pardon ? – Teddy Riner ? – Teddy Riner comme sportive, vous irez lui dire vous-même, Berléans. – Mais je lui ai dit déjà. – Mais c'est une femme, en fin de compte. – Manodou ? – Manodou, non. – C'est une médaillée olympique ? – Oui, elle a été médaillée olympique. – Dans quel sport ? – Elle court ? – Pas au tennis. – La course ? – Marie-Josée Pérec. – Et c'est Marie-Josée Pérec ! Bonne réponse de Berléans ! – Je m'insurne ! – Pourquoi ? – Parce que j'ai dit c'est dans la course, j'y allais petit à petit, avec mon raisonnement. Et donc, c'est dans la course, et je pensais à Pérec. Et vous m'avez pas répondu. – Mais parce que tu n'as pas couru, assez vite. – Marie-Jo Pérec, c'est elle, il peut lui en vouloir Nadal quand même. – Elle qui a écrit la disparition. – Non, ça c'est Georges Pérec. Mais Marie-Josée Pérec, effectivement, a eu ce tirage au sort un peu difficile pour Raphaël Nadal. Aujourd'hui, Nadal contre le quatrième mondial. Mais au moins, comme ça, il est dans le 20 tout de suite. – Voilà, c'est ça. – Il n'a pas le temps de se chauffer. Il faut dire que Nadal, c'est qu'évidemment, il n'est plus très bien classé puisqu'il n'a pas… – 256ème ? – Oui, il n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps. Il est 276ème. – C'est lui qui a mal aux jambes ? – Au pied. – Oh, il a mal un peu partout, là. – Il a la rate qui se dilate, il a le foie qui n'est pas droit. – C'est pas bien portant, quoi. – En tout cas, c'est évidemment un match que tout le monde va vouloir suivre aujourd'hui. Une autre question culturelle, celle-là. – Ah, Angoun, au revoir. – Ah ben, détrompez-vous, justement, puisque je me suis inspiré de son grand succès à Angoun, la neige au Sahara, pour trouver cette question. Comment appelle-t-on le désert des déserts ? – Le désert de Gobi ? – Non, le désert des déserts, c'est la partie centrale du Sahara, qui s'étend du nord du Niger, jusqu'à, on va dire, environ 800 kilomètres, et c'est là où les précipitations sont le plus faibles dans le désert, d'où son nom, le désert du désert. – La Poundry ? – La Poundry, non. – On a le droit d'inventer des mots ? – La Poundry ? – La Poundry, c'est pas au centre du Sahara. – Est-ce que c'est en I ? – En I, comment ça, est-ce que c'est en I ? – Est-ce que ça termine en I ? – Ah non, ça se termine pas en I, non, non. – Est-ce qu'il y a trois lettres ? – Ah non, il y a trois syllabes et vous connaissez tous ! – Le Sahara, ça c'est l'ensemble du désert, le Sahara. Là, je vous parle de la partie centrale du Sahara, et on appelle ça le désert des déserts. – Le Saharien ? – Non, parce que c'est là où il fait le plus chaud, évidemment. – Le sauna ? – Le sauna, non. – Non, en trois syllabes, là où c'est le plus chaud. – Et vous connaissez très très bien cette partie du Sahara. – Moi aussi ? – Oui, tout le monde, ne serait-ce que pendant le Dakar, vous en avez entendu parler. – Chut, taisez-vous. – C'est le nom d'un vent ? – Je réfléchis. – Ah non, c'est pas le nom d'un vent. – Est-ce qu'on peut réfléchir un peu sans que les gens en parlent ? – Enfin, si on se tait à la radio, monsieur Tommy Voxy. – Est-ce que Laurent, vous pouvez donner la lettre, enfin la première lettre ? – Ah non, alors ça, madame Angoune. – C'est la roue de la fortune. La deuxième lettre, alors. – Est-ce qu'on ne peut pas faire un jour les grosses têtes, mais filmer ? La spéciale télé, et à chaque fois, on écrit sur un papier, on monte comme ça. – Ah ça, c'est le maillon faible, alors. – Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une seule voyelle, trois fois. – La même, dans ce mot. – C'est dans quel pays ? – On te dit que c'est… – Ah bah, il y a dix pays. – Il y a l'Algérie, c'est quoi, l'Algérie, c'est quoi, le Mali ? – La Mauritanie. – Il y a dix pays. – Oui, mais dans cette partie-là, c'est dans quel pays ? – Ah bah, j'en sais rien, moi, le centre. – Ah, voilà. – Ah bah, l'autre question. – Voilà, bah oui, c'est ça, c'est la base, même. – Enfin ! – Le Sahara, ça veut rien dire, le Sahara. Le Sahara, c'est régi par dix pays. – Bah oui, il a raison. – Oui, mais là, c'est au centre, je vous dis. – Est-ce que c'est un O ? – On va donner 300 balles, et puis voilà. Et vous verrez, vous allez tous faire O, justement, quand je vais vous donner le O. – Et donc, c'est un O ou pas ? – Vous le connaissez, Céline Charcona, qui habite Saumur. Eh bien, Céline Charcona, elle va toucher 300 balles, et peut-être quelqu'un dans le public va gagner 100 euros. Il y a déjà des mains qui se lèvent, et croyez-moi… – Non, c'est des gens qui ont envie de quitter ça. – Non, 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 les précipitations, ils sont évidemment très faibles. Et d'ailleurs, je crois, puisque vous me demandez le pays, il y a dix pays qui sont effectivement traversés, enfin traversés à qui le Sahara appartient. – Et avant, il y en avait onze. – Oui, il y a le Sahara occidental qui est contesté, bravo. Autrement, il y a le Soudan, le Tchad, la Tunisie, le Niger, la Mauritanie, le Maroc, le Mali. Et je crois que cette partie-là appartient à la Libye, puisque vous me posez la question. – Ah, voilà, voilà, là, j'allais le savoir. – C'est un O ? – Non, ce n'est pas un O. – Triple O. – Et on va donner 300 euros à Mme Charcona. Dans le public, levez la main. Isabelle, c'est vous ? – J'y vais ! – C'est la première fois que vous allez dans le public. – Ah, mais je suis trop fière ! J'essaye de repérer le plus beau gars. – Protégez vos visages, elle va cracher. – Bonjour, monsieur, vous vous appelez comment ? – Je m'appelle Bernard. – Bonjour, Bernard. Ah, c'est facile à prononcer. Et alors, quelle est votre réponse ? – Le Ténéré. – Le Ténéré, bien sûr ! – Ah oui, voilà, je savais ! – Le désert des déserts, c'est le Ténéré ! – Ah oui, le Ténéré ! – Bravo, monsieur, centrément pour vous ! – Ah oui ! – Le Ténéré, c'était facile, quand même ! – Très, très, finalement ! – C'est honteux, quand même ! – Honteux ! – J'ai préparé cette question pour Angoun, qui a quand même chanté, il faut le rappeler, la neige au Ténéré, la neige au Ténéré ! – C'est une légende ! – Mais bien sûr, c'est une légende ! Mais vous étiez contente d'aller dans le public ? – Ah oui, je suis trop fière d'avoir le micro ! Vous ne l'avez pas donné à ma fille, vous aviez eu peur qu'il ne soit pas trop correct. C'est Maitline, non ? – Non, ce n'est pas ça, mais de temps en temps… – C'est la promotion, je suis trop contente ! J'adore ! – Bah oui, au bout de 35 ans, quand même ! – Elle est toute mignonne ! – Qui vient là, pour la dernière fois ? – Vous la trouvez mignonne, Isabelle ! – Elle est toute mignonne, spécialement aujourd'hui ! – Ah oui, pourquoi ? – Elle était moche, la dernière fois ? – Non, non, aujourd'hui, elle a mis son petit pantalon, ses cuissards dans le cuir, très, très joli, genre ! – Non, ce n'est pas du cuir, c'est du faux cuir, c'est du sky ! – C'est haleté, c'est avec ma fille, on va dans les magasins… – En tout cas, des bottines, des cuissards… – Tu es payé 50 euros, alors tu vois… – Tu as vu le regard de la Maman Sky, quand on tue son petit pour enlever la peau ? – Ouais, c'est affreux ça ! – Alors attention, voici maintenant une question liée aux Jeux Olympiques pour Éric Gou pendant les JO, qu'est-ce qui fera 4 mètres de long parfois et 40 mètres d'autrefois ? – Oui ? – 10 fois plus ! Aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qui fera 4 mètres de long parfois, et 40 mètres de long d'autrefois ? – Remets ton pantalon, ce n'est pas ça, c'est de lui ! – Attends, je peux écouter, excuse-moi ! – Pendant les prochains JO, à Paris en 2024, là en juillet prochain, à Paris, pendant ces prochains JO, et on l'a appris hier ! – Ça fera 4 mètres et après 40 mètres ! – En fonction des cas, parfois ce sera 4 mètres de long, parfois ce sera 40 mètres de long. – C'est pour la nage ? – La nage, non ! – Le saut ? – Le saut, non ! – C'est associé à un sport ? – Associé à tous les sports, et justement c'est en fonction du sport que ce fera parfois 4 mètres de long et parfois 40 mètres. – Est-ce que c'est pas les barrières de sécurité ? – Les barrières de sécurité, non ! – Les anneaux olympiques ? – Les anneaux, non ! – La queue qu'il faut faire ? – L'arbitrage ? – L'arbitrage, non ! – La queue qu'il faut faire ? – Comment ça, la queue qu'il faut faire ? – Pour les attractions ? – Les attractions ! – Ça fait je sais pas combien d'années qu'on a organisé les Jeux olympiques, elle va aller voir les attractions ! – Non mais va bien ! Attendez, non mais pardon, je suis sincère ! – N'oubliez pas, ne rate pas les Pirates des Caraïbes ! – Non mais il va falloir faire la queue pour… – Pour les disciplines, vous voulez dire ? – Oui, pour voir les trucs ! – Les différentes compétitions, vous voulez vous dire compétitions ? – Est-ce que c'est en tissu ? – Non, 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 c'est pas en tissu. – Est-ce que c'est dans l'eau ? – Est-ce que c'est un parcours qu'on aura le droit de faire par… – Non, non, non ! – Alors, alors ! – Christine, mais trois heures à fond d'une phrase ! – Non, passe-moi, je les chie ! – Est-ce que c'est un tremplin ? – Un tremplin, non ! – Est-ce que c'est une distance ? – Non plus ! – Gymnastique ? – Alors la gymnastique… – La poutre ! – Pour la poutre, ça fera 4 mètres de long, ça c'est sûr ! – Et la grande poutre, 40 ! – Ah, et le tapis de sol ! – Non, 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 vous êtes très loin, de toute façon ! – Est-ce que ça va à voir avec les équipes ? – Et vous verrez ça tous les jours… – Ah, c'est d'équipe ? – Tous les jours pendant la retransmission des Jeux Olympiques ! – C'est un sport d'équipe ! – Alors, ça c'est intéressant ce que vous dites ! – Ah, mais tellement ! – Parce que parfois au JO, il y a des sports individuels… – Mais bien sûr ! – Et puis parfois, il y a des sports… – Totalement, d'équipe ! – D'équipe ! – Et donc là, c'est pas d'équipe ? – Alors là, vous brûlez ! – C'est sur les sports d'équipe ? – Le handball ! – Oui, bon, bah quoi le handball ? – Le petit panier percé, là, histoire ! – Ah, la distance entre les buts ? – Le petit panier percé, c'est au basket, c'est pas au hand ! – La distance entre les buts ? – Je comprends mieux pourquoi vous confondez attraction et compétition ! – Ah, est-ce que ce ne seraient pas les terrains ? – Les terrains, non ! – Est-ce qu'il y a un ballon là-dedans ? – Il n'y a pas de ballon là-dedans ! – Est-ce que c'est à l'intérieur ? – Non plus ! – Mais vous parlez trop ! – C'est en extérieur ! – Ils réfléchissent pas, ils parlent ! – On réfléchit, après on parle ! – Moi, je parle d'abord de se réfléchir ! – Alors, attendez ! – Sinon, j'aurais pas autant couché dans ma vie ! – Ah, ça, c'est une info ! – Maintenant, on a tous internet ! – Maintenant que vous avez bien réfléchi, alors ! – Est-ce qu'il y a une raquette dans le coin ? – Non, mais non ! – Ah, la course à pied ! – Vous êtes très très loin de la réponse ! – Est-ce que ce sont des lignes contrastes au sol ? – Qu'est-ce qui fera 4 mètres de long parfois, 40 mètres de long d'autrefois, en fonction, effectivement, des sports ? – Ah, les banderoles ? – Les banderoles, non ! – Ah, les trucs de caméras pour superviser les jeux ! – Les caméras de 40 mètres de long ! – Arrête de réfléchir ! – Pas les caméras, mais les objectifs… – Bon, vas-y, je dis de la merde ! – Ça vaut pas le coup de réfléchir pour dire ça ! – Les sièges ! – La distance entre le public et les compétiteurs ! – Ah, la différence entre les bateaux dans la cérémonie d'ouverture ! – Ah, pas du tout, non, 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 non ! Non, on est très très loin, tant pis ! 300 euros pour M. Gou ! – Ah, il y a quelqu'un qui le connaît ! On n'a jamais encore me déplacé ! – Éric Gou, qui habite Trouilly, vient de toucher 300 euros et on va donner peut-être 100 euros de plus ! Il y a des tas de mains qui se lèvent dans le juge ! – Ah, mais oui, mais oui ! – Bonjour, vous vous appelez comment ? – Jean-Pierre ! – Je viens de Vittel ! – D'accord, euh, bah vous n'en avez pas la tête, et alors vous pensez à quoi ? – La taille des podiums pour la remise des médailles ! – Ah, bah oui ! Mais oui, c'est logique ! – Eh oui, pour les épreuves individuelles ! – Ah non, mais c'est tout bête ! – Le podium olympique fera 4 mètres de long, parce qu'il n'y aura qu'une personne par marche, sur les trois marches, évidemment, mais quand il s'agira des sports collectifs, comme pour le football, par exemple, le podium fera 40 mètres de long, on vient de donner 400 euros à cause des podiums olympiques ! – RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news ! – Dorothée est au téléphone pour tenter de déceler la vraie information parmi les fake news ! Bonjour Dorothée ! – Bonjour, bonjour à tous ! – Vous êtes à Lyon, je vous sens timide, Dorothée ! – Oui, je suis hyper stressée ! – Ah, hyper stressée, puis l'arrivée d'une nouvelle grosse tête, Angoune, peut-être, vous impressionne, Dorothée ? – Oui, tout à fait ! Bonjour, bienvenue ! – Ah, bah bienvenue, vous voyez ! – C'est gentil ! – C'est gentil ! Isabelle Mergot aussi, vous l'aimez beaucoup ! – Oui, oui, beaucoup ! – Je vous reconnais beaucoup en elle ! – Ah, vous vous reconnaissez en elle ! – Oh là là ! Donc il y en a deux ! – Et il y a une chirurgie possible ou pas ? – Dorothée, en tout cas, il va falloir bien écouter ce que les grosses têtes vont vous dire. Six informations, une seule de vraie, vous connaissez le principe, et peut-être, si vous gagnez, vous partirez en famille dans un village club ou un hôtel milléade. Une semaine en pension complète pour deux adultes, deux enfants. – En pension complète, cette fois-ci ! – Oui, en pension complète ! – Oui, mais c'est un village naturiste, Dorothée ! – Il y a 30 destinations possibles, à la montagne, à la mer, à la campagne, des clubs enfants, des buffets gourmands, des activités sportives, tout ça, évidemment, c'est sur milléade.com. Dorothée, êtes-vous prête ? – Oui ! – Alors, on commence par M. Berléans. – La SNC vient d'annoncer que pour financer la prime JO de 1900 euros de ses employés, le croque-monsieur au wagon-bar passera à 58 euros, et le café à 22,90 euros. – Laurent Baffy. – Fusion de l'audiovisuel public. France Bleu va devenir France Marron, parce que sur toutes les stations, ça va être la... – Angoune. – Des règlements climatiques, Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, vient de décider de décorer la chanteuse qui, il y a plus de 20 ans, avait déjà prévu la neige au Sahara. – Alors attention, Mme Ocren, tu as une communication à nous faire. – Madame, Monsieur, bonsoir. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré avant-hier, lors du conseil municipal de Paris, je cite Mme Hidalgo, deux points, ouvrez les guillemets, « ras le bol du bashing des jeux, ras la casquette, ras le bol de toutes ses peines à jouir ». – Isabelle Mergaux. – Anne Hidalgo a annoncé qu'elle se baignerait dans la Seine le 23 juin prochain. Raffi Dadati a aussitôt réagi en tweetant « s'il ne l'est pas poussé avant ». – Et on termine par Tommy Buxy. Emmanuel Macron, à Nouméa, 50 heures d'avion, aller-retour, 17 heures sur place. Face au bilan carbone du voyage présidentiel, Sandrine Rousseau a déclaré « un petit pas pour Nouvelle-Calédonie, un grand pas pour le réchauffement climatique ». – Qui dit la vérité, Dorothée ? – Voilà, alors, déjà j'ai mis le français de Berléon. – Ah bon ? – Ah oui, monsieur Berléon, et le café à 22,90 euros, c'est plus. – Rires – Ensuite ? – Isabelle Mergaux. – Alors Isabelle Mergaux, oui, Mme Dati, elle l'a pensée mais elle ne l'a pas tweetée. – Monsieur Baffi aussi. – Bravo. – Monsieur Baffi, oui, France Bleue ne va pas devenir France Marron, en tout cas pour l'instant. – Angoune ? – Angoune, mais c'est vrai qu'elle mériterait d'être décorée pour ses prévisions météorologiques. Angoune, parce qu'elle était 20 ans en avance sur tout le monde avec sa neige au Sahara. Mais pour l'instant, M. Béchou n'a pas prévu de la décorer. – Est-ce que je peux embêter Mme O'Krim pour qu'elle répète sa fake news ? – La citation, deux points, ouvrir les guillemets, ras-le-bol du bashing des jeux, ras-la-casquette, ras-le-bol de toutes ses peines à jouir. – Oui, ben je pense que c'est ça. – Eh oui, et c'est la parole à répondre ! – Bravo ! – Bravo ! – Elle était énervée, hein, Mme Hidalgo ? On a l'impression qu'elle sortait un peu du bistrot, c'était assez curieux. Et on a le son de Mme Hidalgo qui a prononcé cette phrase. – Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi ! Arrêtez, mais ras-le-bol ! – Applaudissements – Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras-la-casquette ! De toute façon, on est là et on le fait. – Allez, remets-moi une cise ! – Arrête ! – Dorothée, ce qui compte, c'est que ça vous fait une cise. – Une semaine en pension complète chez Miléa de Village, vous êtes contente ? – Oui, hyper contente, merci beaucoup ! – Avec Stomy, en plus, il se propose de venir avec vous. – C'est pour ça que tu l'aides ? – Oui, alors j'en serais ravie, mais je pense que mon mari serait un peu moins. – Ma copine aussi ! – Mais non, il pourrait prendre des photos, réfléchissez ! – Ah oui ! – Quelle chance ! – Dorothée, en tout cas, vous aussi, vous aurez le droit à toutes les activités sportives que vous voudrez dans un club Miléa, dont vous offre toutes ses possibilités. Et le Buffet Gourmand, les clubs enfants, on vous souhaite une jolie semaine, grâce à RTL ! – Bravo ! – La prochaine question, c'est pour faire plaisir à Angoune. Je fais toujours ça la première fois, Angoune. – Et puis après, ça filage. – Ah oui, oui, après, j'essaie de favoriser, vous voyez, avec des questions qui peuvent vous aider. Et là, par exemple, c'est à propos de votre ville natale, car je crois que vous êtes née à Jakarta, c'est bien ça ? Alors, c'est que New York s'appelle évidemment la grosse pomme. Comment appelle-t-on ? Jakarta ! – Le big durian ! – C'est-à-dire ? – Durian, c'est… Oui, c'est la grosse durian. Durian, c'est le fruit, on appelle ça… – Qui pue ! – Oui, c'est ça, c'est le roi des fruits. – Qui pure ! – Donc, c'est un fruit qui sent le fromage, ou qui sent la mort, ou qui sent la chaussette. – Super ! – Et c'est… – Et on appelle Jakarta le grand durian, ou le gros durian, comme on appelle New York la grosse pomme. C'est une bonne réponse ! – Oh, j'ai passé ! Merci ! – D'Angoune ! Pour Anna Rosario, qui habitait Chala. Une mauvaise nouvelle, c'était dans Le Point cette semaine, dans les décès de la semaine. Alors évidemment, on y trouve Jean-Claude Godin, cela va de soi. La semaine prochaine, on y trouvera Marie-France Garraud, parce que Le Point est sorti… – Non, il me paraît qu'elle va mieux, Garraud. – Avant la disparition de Marie-France Garraud. Mais il y a aussi Ardisson, 85 ans, qui vient de mourir, et ça, c'est dans Le Point, et ça m'a fait un choc quand j'ai vu son nom, évidemment. Sauf qu'évidemment, ça n'est pas Thierry Ardisson, c'est Albert Ardisson. – C'est le camionneur qui a tué Coluche. – Bonne réponse de Laurent Baffy ! Il avait été condamné, quand même, hein, en 1980. – Ah, bien, ouais. – A 1000 francs d'amende, à l'époque, c'était encore des francs, pour homicide involontaire. – Mais ce n'est pas de sa faute, c'est celui qui conduit qui doit être responsable de son… – Il serait que Coluche était sans casque, en plus. Effectivement, il roulait sans casque. Mais tout de même, Albert Ardisson avait été jugé pour homicide involontaire. 1000 francs d'amende pour la mort de Coluche, ça paraît peu quand même, 1000 francs d'amende. – Il n'a pas fait de prison ? – Non, 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 il n'a pas fait de prison. – Il a fait une imprudence, peut-être, mais enfin, c'est un accident, ça fait partie des accidents. Il n'était pas drogué, il n'était pas alcoolisé, il n'était rien, quoi. – Qu'est-ce que t'en sais ? – Mais parce que je me suis renseigné, figure-toi. – Bon, en tout cas, il y a une question sur Ardisson, c'est Laurent Baffy qui répond. Bon, ça me paraît logique, bravo Laurent. J'ai une question pour M. Stony, donc, c'est pour Christian Lahaut, qui habitue chaud dans le Gard. Sur quoi croit-on pouvoir mettre le doigt alors qu'on n'y met jamais le doigt ? – Oh là là, sur quelque chose d'après, on met le doigt sur la vérité, si on met le doigt. – La question est très claire, sur quoi croit-on mettre le doigt alors qu'on n'y met jamais le doigt ? – Est-ce que c'est un orifice ? – Non. – La lune. – La lune, non. – Les lacets ? – Les lacets, non plus. – C'est un objet ? – Un objet, oui, en tout cas, ça fait partie d'un objet. – C'est un vêtement ? – Non, et on croit qu'on y met le doigt et… – Vous comprendrez, M. Baxi. – Et on y met quoi, à la place ? – Ah non, on met le doigt quelque part, mais pas là-dessus. – On peut mettre le doigt de quelqu'un d'autre ? – Ça, c'est ta vie privée. – Vous pouvez mettre le doigt de quelqu'un d'autre, mais ce ne sera donc toujours pas sur ça. – C'est sportif ? – Ce n'est pas sportif. – Ce n'est pas sur ça, c'est à côté de ça ou c'est loin de ça ? – Non, alors je vous aide un peu, c'est une expression évidemment qu'on utilise très souvent, voilà pourquoi je vous dis, on croit qu'on met le doigt dessus et on ne met jamais le doigt dessus. – C'est un instrument de musique ? – Un instrument de musique, non. – C'est intellectuel ? – Est-ce que moi aussi, je crois que je mets le doigt dessus et je ne le mets pas ? Tout le monde ici ? – Est-ce que chacun met son doigt dessus ? – Je suis assez content de ma question. – Non mais Laurent, tout le monde ici met le doigt dessus ? – Moi, je n'ai jamais mis le doigt dessus. – Le clito ! – Je n'ai jamais mis le doigt là-dessus, donc je n'ai jamais cru mettre le doigt dessus. – Ah d'accord, et moi ? – Vous, je ne crois pas. – Mais est-ce que vous avez si… – Monsieur Buxy vu, on va dire, un de ses plus grands succès, on peut imaginer qu'il a cru mettre le doigt dessus et il n'a pas mis le doigt dessus. – Une récompense ? – Une récompense, non. – Tu te fourres le doigt dans l'œil ? – Non. – Dans le nez ? – Retire ton doigt que je pète. – Sur quoi croit-on mettre le doigt alors qu'on ne met jamais le doigt dessus ? Ma question ne peut pas être plus claire. – On met le doigt sur une évidence ? – Non, sur une évidence, non. – Un animal, non. – Alors, attends, c'est un de tes… – Attends, Stomy, c'est un de tes… – Sur un plan de métro ? – Pardon ? – Un plan de métro ? – Sur un plan de métro, non. – La vérité ? – La vérité, non. – Sur l'honneur, le doigt d'honneur ? – Non plus. – C'est pas abstrait, c'est concret. – C'est concret, absolument. – Bon, alors arrêtez avec tes objections. – Est-ce que c'est un rapport avec la musique ? – Avec la musique, non. – Stomy, c'est dans un de tes grands succès, il paraît. – T'as eu des succès ? – Je n'ai pas dit que c'était dans un de ses succès. C'est un lien avec un de ses succès. – Ah, c'est un lien avec un de ses succès. – Lequel ? – Sur quoi croit-on mettre le doigt ? Alors, je vais vous aider un peu. Sur quoi croit-on appuyer parfois sans appuyer dessus ? – Sur le champignon. – Sur le champignon, non. – Sur un bouton, le frein. – Sur la gâchette. – Pardon ? – Gâchette. – Sur la gâchette, bonne réponse d'Angoune ! – Bien, Angoune ! – Ah, mais oui ! – C'est pour ça que j'ai dit gangster au début, mais je me disais… – Ah, on y met la palance. – Pardon ? – On y met la palance, pas le doigt. – Non, on y met le doigt, mais la gâchette n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher avec le doigt. Vous appuyez sur la détente qui déclenche la gâchette, mais vous n'appuyez jamais sur la gâchette. – Oui, alors là, franchement… – Mais la gâchette, c'est quoi ? – C'est pas tiré par les cheveux, c'est tiré par… – Mais Laurent, où tu vas chercher ça ? – Ah ben, je cherche les erreurs qu'on peut commettre parfois, et on dit souvent « il a appuyé sur la gâchette » ou « il a le doigt sur la gâchette », alors qu'on n'a pas le doigt sur la gâchette. La gâchette, elle est à l'intérieur du revolver, ce sur quoi on appuie, c'est la détente, mais pas la gâchette. Et c'est une troisième bonne réponse pour Angoune ! – Je vous le conseille, le livre du jour, il est très drôle et très sensible aussi. Ça s'appelle « Les jours mauves », c'est signé Kalindi Ramfoul, j'espère que je n'écorche pas le nom de cette journaliste écrivaine, un roman où elle raconte, on va dire, une sorte de road trip, un voyage en autocar avec les amis de son père, qui vient de partir, qui vient de quitter ce monde, et elle va en apprendre sur son père pendant ce voyage. Elle fait ce voyage en autocar pour, on va dire, aller déposer les cendres, disperser les cendres dans un endroit qui était cher à son papa. Le roman s'appelle « Les jours mauves », ce que je vous raconte là comme ça, ça paraît évidemment un peu triste, mais ça en fait pourtant un roman très très joyeux, dépaysant, hilarant, c'est publié chez Lattès. Et d'ailleurs, pour vous donner l'esprit de ce livre, avant qu'on parle avec cette écrivaine, au téléphone avec Kalindi Ramfoul, pour vous donner l'esprit, c'est qu'à la fin de son roman, il y a comme dans beaucoup de romans des remerciements, alors elle remercie son éditrice, 16 éditrices, d'ailleurs son agent, elle remercie le photographe, ses amis, sa famille, mais elle dit « J'aimerais aussi remercier mon, et là je ne dis pas quoi, sans qui je n'aurais pas écrit un tiers de ce roman ». Mon ordinateur ? Ordinateur, non. Est-ce que c'est un médecin ? Un médecin, non, mais c'est un métier. Ah, son dentiste ? Son dentiste, non. Son rhumatologue ? Son rhumatologue, non plus. Son boucher ? Son boucher, non, mais c'est un commerçant. C'est la personne qui fait ses ongles ? Non plus, non. Est-ce que c'est un métier de bouche ? De bouche, on peut considérer. La boulangerie ? La boulangerie, non. Son marchand de vin ? Pardon ? Son marchand de vin ? Je vais vous l'accorder. Son caviste, comme vient de le dire François Berléand, aidé par Christine Ocrent. Je tiens à remercier mon caviste, sans les bouteilles duquel je n'aurais pas écrit un tiers de ce roman. Alors ça, voilà. Moi, j'aurais dit mon épicier, mais… On donne l'esprit du livre. Bonjour, Kalindi Ramfoul. Bonjour Laurent ! Et bonjour à mon caviste aussi, que j'embrasse très fort, bien sûr. Ça veut dire que vous avez beaucoup picolé pour écrire ? Ah ben écoutez, je n'ai fait que ça. J'ai encore picolé hier soir pour me donner du courage pour aujourd'hui. Je suis en énorme gueule de bois, Laurent. C'est terrible. Alors, je vais vous dire, dès le début, j'ai su que ce livre serait amusant, parce que quand je l'ai reçu ici à RTL, vous me l'avez… Il y avait des taches de vomi. Non, elle me l'a dédicacé, son roman Kalindi Ramfoul, que je ne connais pas, je ne l'ai encore jamais rencontré, mais sûrement, on vous rencontrera un jour, parce que… Ah ben j'espère, c'est mon rêve d'intégrer votre bande, écoutez. Ben exactement ! Ah ben si vous buvez, oui. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous m'avez dédicacé votre roman, publié chez la TES, Les Jours Mauve, ainsi, cher Laurent, « Sachez que mon rêve ultime est d'intégrer les grosses têtes et d'épouser Sébastien Thohen. » Ah oui, vraiment alcoolique, alors. Il en faut un qui, c'est vous ! Mais oui ! Alors là, ça fait deux choses incroyables à la fois, vous comprenez ? Mais oui, mais où est ce bon Sébastien ? C'est terrible, je n'entends plus jamais. Ah mais s'il est absent cette semaine, mais il reviendra dès la semaine. Vous auriez pu mettre toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, il ne serait que l'objet d'une pure forte cuite. J'y changerais pour le prochain Isabelle. Oh Isabelle, je vous adore, je suis heureuse de vous entendre. Vous êtes ma petite préférée. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ? Tout d'abord, Kalindi Ramfoul. Vous parlez d'ailleurs de vos origines dans ce livre, puisque vous évoquez évidemment votre papa. Oui, tout à fait. Eh bien non, vous l'avez écorché malheureusement, Laurent, mais ce n'est pas grave, je vous pardonne. Comment ? Kalindi Ramfoul. Kalindi Ramfoul. Oui, c'est très compliqué. Écoutez, depuis que je suis gamine, personne n'arrive à prononcer mon nom de famille, c'est terrible, mais bon, j'ai fini par m'y faire. Et oui, c'est un prénom et un nom de famille qui sont mauriciens, mon père était dit Maurice. Donc c'est vrai que c'est un prénom et un nom qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. De fait, on les corche régulièrement. Vous l'expliquez d'ailleurs. Pendant toute votre enfance à Levallois-Péré, vous avez eu l'impression d'être différente. Les autres enfants, à l'exception de Steven et Soukeina, étaient blancs et riches, ça va sans dire. Moi, je n'étais ni blanche ni noire et je n'étais pas nord-africaine non plus. Je n'entrais donc dans aucune des cases raciales de l'école. De mon CP à mon CM2, on m'a appelé la chinoise parce que j'avais les yeux étirés entre l'amende et la date. J'étais perplexe parce qu'on me le répétait telle une insulte. Or, je ne considérais pas le fait d'être chinoise comme une insulte. Et de surcroît, je n'étais pas chinoise, française, d'origine mauricienne. Et c'est votre papa, vous venez de nous le dire, qui était mauricien. Papa qui n'est plus là et qui avait une dernière volonté. C'est ça, évidemment, le sel du roman. Vous pouvez nous dire laquelle ? Eh oui, bien sûr. Alors, sa dernière volonté, c'était que ces cendres soient envoyées en orbite sur Mars. Mais mon héroïne, Indira, qui est moi, évidemment, une finée, je te dis que c'est bizarre parce que mon père, il ne connaissait rien à l'espace. Il n'avait jamais eu aucune velléité ni de dire quoi que ce soit à son sujet. Et donc, elle découvre, le jour de l'incinération, qu'en fait, Mars, c'est le nom d'un PMU tout pourri où il aimait les sarsouilles avec ses potes chaque été après avoir monté Superbanière, une montagne, à vélo. Et donc, lui, c'était un espèce de fou de bière glacée. Et donc, elle, ce qu'elle veut faire, c'est aller disperser les cendres du haut de Mars et donc du haut de cette montagne après avoir bu une dernière bière glacée en hommage à son père. Et d'où cette question, qui veut m'accompagner, balancez papa sur Mars. Et là, il y a plein de copains à lui qui répondent, ok, on revient avec vous. Et oui, et malheureusement, beaucoup trop pour cette pauvrine Dira qui dit ça parce qu'elle est bourrée, en fait, et puis qu'elle a mélangé les cachets et puis d'alcool. Donc, elle est complètement dans un état second. Donc, elle propose à la cantonnate, qui veut venir avec moi ? Et en fait, une soixantaine de personnes répondent par la positive. Et donc, elle se retrouve embrigadée dans un espèce de road trip où il y a les potes de son père, il y a son ex, il y a sa mère, il y a l'ex de sa mère. C'est Raphaël, qu'elle ne peut pas encadrer, il est insupportable. Il s'habille comme un vieux ménestrel. Et elle en apprend beaucoup, beaucoup sur son père. On ne va pas trop dévoiler le contenu du livre. Mais il y a un passage que je suis obligé, évidemment, de citer parce qu'il a aussi un lien avec notre émission. C'est le moment où vous parlez de la bière. La bière, ça se boit glacée. Cette condition ne souffre aucune approximation. Pas fraîche, pas froide, glacée, la bière. C'est à vrai dire l'un des seuls combats pour lesquels j'ai vu mon père vent debout. L'élection de Sarkozy, le réchauffement climatique, l'affaire Lance Armstrong et même Christine Bravo, dont il avait fait, pour une raison que je n'ai jamais comprise, son ennemi juré, tout ça n'était rien comparé à sa lutte pour ne plus faire servir dans les bars et restaurants que de la bière glacée. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il avait contre Christine Bravo, votre papa ? Écoutez, je ne sais pas, mais il faut que j'admette que mon père était profondément misogyne et qu'il avait un certain problème avec les femmes qui avaient une certaine gouaille, ce qui est quand même le cas de Christine. Et c'est terrible parce que moi, c'est mon modèle ultime qui est une bravo dans la vie. Ah bah oui, si vous buvez, oui. Ah oui, on comprend mieux. Eh bah oui, voilà, donc c'était terrible pour lui d'avoir, alors il détestait Christine Bravo, et puis je pense que c'était terrible pour lui d'avoir une fille qui aimait et la picole et qui avait une certaine grande gueule, donc voilà, double peine pour lui. On peut peut-être terminer par ce témoignage à propos de votre papa. Une seule phrase, c'est quelqu'un dans le bouquin qui effectivement témoigne à propos de votre père. Et je trouve que c'est un joli résumé du livre. Il était souvent ton père, mais parfois il était merveilleux. Et ça, je trouve que c'est une belle phrase qui résume bien les jours mauves. L'explication du titre, vous l'aurez en lisant ce premier roman signé Kalindi Romfol. C'est très drôle, très réussi. La gouaille qu'on a entendue au téléphone, vous la retrouverez dans ce livre. C'est publié chez l'ATES, les jours mauves, était notre livre du jour. Et à bientôt aux grosses têtes alors ! Quelques questions zoologiques pour faire plaisir à Laurent Baffy et pour Franck Blaise qui habite Saint-Renand dans le Finistère. Quel est l'animal marin le plus rapide ? L'espadon. L'espadon, bonne réponse ! De Laurent Baffy. 100 km heure. Quel est le serpent le plus rapide ? Le cobra, l'espadon. Non. Le nage-là ? C'est pas la couleuvre ? Non, ce n'est pas la couleuvre. Est-ce que c'est un serpent venimeux ? Alors, je crois qu'il est venimeux. Le crotal ? Le crotal, non. Le python ? La vipère. La vipère, non. Le solet ? Le solex, non. J'ai dit le nage-là, c'est pas ça. Le serpent liane ? Lian, non. Le serpent à sonnette, là. Le serpent à sonnette, non. Non, il peut aller jusqu'à 23 km heure. Il est considéré comme le serpent terrestre le plus rapide. Tu n'as pas fait un dessin animé sur lui ? Et effectivement, le premier symptôme d'une morsure de ce serpent est une douleur locale dans la zone, cependant moins douloureuse que celle des serpents disposant d'un venin chargé d'hémotoxines ou de myotoxines. Le mamba. Le mamba. Bonne réponse. Ah, mais moi, je croyais que c'était une danse ou un restaurant, le mamba. Et en fait... C'est la samba. C'est la macumba. C'est très venimeux, le mamba. C'est très venimeux. Mais on ne s'en rend pas compte dès le départ. C'est ça ? Oui, on ne s'en rend pas compte quand on agonise parce qu'il y a peu de gens qui s'en sortent. D'abord, il ne faut pas se faire mordre par un mamba. Et surtout pas dans un désert. Même dans le ténéré. Surtout dans le ténéré. Le mamba se situe où ? En Afrique. Et on ne s'en sort pas, alors ? Bah, si, il y a de l'antivenin. Et des quelles couleurs ? Il est noir ? Ouais. Je suis désolé. Encore une question zoologique. C'est pas le mamba que je n'ai pas choisi. Une troisième chance pour Franck Blaise. Quel est l'animal le plus doué pour imiter les sons ? Le perroquet. Un oiseau. Alors, un oiseau. Le béo. L'oiseau-lire. L'oiseau-lire. Bonne réponse de Laurent Baffi. On peut enlever au moins une ou deux bonnes réponses de Baffi au montage. C'est trop. C'est trop. C'est trop. On va dire, les oeufs sont nuls. Quel est l'animal qui a les plus gros yeux par rapport à sa taille pour un animal terrestre ? L'autruche. Comment ? L'autruche. L'autruche. Non. Le koala. Le koala, on n'est pas très loin. Le panda. Le panda, non. Ah oui, je connais, c'est… Les lémuriens. Les lémuriens. Les lémuriens. Alors, un lémuriens, on n'est pas loin. L'ail. Non. Ah non, c'est le… Le wistiti. Il a des yeux énormes. Et le dormeur. Le dormeur. Le paresseux. Non, non. Et des pieds très développés. L'homme. L'homme. On a les primates qu'on peut, je suis appréciée. Mais moi, j'avais dit koala. Mais t'as dit, c'est pas loin. Oui, mais c'est pas koala. C'est comme si c'est moi qui ai donné la bonne réponse. Écoutez, monsieur… Au moins, j'ai dit koala, j'ai mis tout le monde sur la bonne voie. Donc, continuez. Et son nom commence par une voyelle. Je dirais que vous avez aidé à la bonne réponse. Je vous promets, Stamil. Voilà. Il partage plusieurs caractéristiques avec les singes. Il fait partie de la famille des primates vivant en Asie du Sud-Est. Le loris. L'orangoutan ! Soyez polis, hein ! Le marsupilami. Le loris. Comment vous avez dit l'orangoutan ? Orangoutan. L'orangoutan. Ça veut dire l'homme de forêt. Ah, merci. Je vous remercie. Je le prends comme un compliment. Donc, c'est pas… Le Wistiti, ce n'est pas l'orangoutan. Voilà un animal que monsieur Baffi ne connaît pas. J'ai enfin trouvé une réponse. C'est pas le loris ? Non, une question pour le coller. Alors, c'est une créature difficile à apercevoir parce qu'il ne quitte quasi jamais l'arbre qu'il a choisi comme logement. Et il se déplace uniquement pour se nourrir. Il se nourrit de quoi ? Oui, c'est les paresseux. Ce n'est pas un paresseux. Il se nourrit de quoi ? Il est nocturne, discret, farouche, insectiveur. Oui, je le connais, je le connais. Il mange des criquets, des sauterelles, des fourmis, des blattes. Un tapir ? Il bondit, non. C'est un primate. Un tapir dans l'arbre. Un tapir volant. La peur de l'inondation. Un primate, c'est… Ah oui, oui, il est considéré comme un primate. Il est tout petit. Est-ce qu'il a une petite feuille nocturne ? Il est apparu il y a 45 millions d'années. Un mardi. Mais c'est quand même triste. Est-ce qu'il y en a dans le public qui savent ? On verra bien. Peut-être un monsieur, une dame. Je fais toujours ça exprès, comme ça. Deux primates qui viennent régulièrement nous applaudir. Oh non, je l'ai. Mais on va perdre 300 euros. À cause de cette question zoologique. Bon, vous avez brillé sur les précédentes, monsieur Baffi. Mais je ne connais que lui. Eh ben alors… Je ne connais que lui. Balance, balance, balance. C'est lamentable. Je le vois. C'est pas ton Jean Moulin. Moi aussi, je le vois. Je ne connais que lui. Oui, sa tête, il n'y a que les yeux. Il est trop mignon. Il vit que la nuit. C'est un des plus vieux primates, apparu il y a 45 millions d'années. Il a des longs doigts. Vous me demandiez la longueur de sa queue. Il fait 15 centimètres avec une petite queue. Ah oui, ça me rappelle quelqu'un. Il a des yeux globuleux de très longs pieds. Et c'est à cause de ses longs pieds, d'ailleurs, qu'il porte ce nom. Aïe, 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 aïe. Regardez les mains qui se lèvent dans le public. Ah oui, le marcipulami. Le marcipulami, non. On a déjà donné. Bon, alors, je vais dans le public. Bonjour, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Christophe. Bonjour Christophe, vous venez de… De Guyane. De Guyane. Bah dis donc. Et alors, vous êtes sûr de votre réponse ? Non, non, lui, c'est pas bon, non. En Guyane, il doit y en avoir plein, c'est trop facile pour lui. Il a l'air d'être sûr. Je pense au Coati. Ah non, ce n'est pas le Coati. Ah le Coati ? Alors, il y a quelqu'un qui l'a, elle en est sûre. C'est moi qui avais dit… Bonjour, vous vous appelez comment ? C'est moi qui ai inspiré la bonne réponse. Bonjour Isabelle, je m'appelle Marilyn. Je pense au Tarsier. C'est le Tarsier, évidemment. Et c'est à cause… Merci Marilyn, bravo ! Bah oui, le Tarsier. Ah oui, on me rappelle de lui. Et en effet, le Tarsier est ainsi connu à cause de sa tarse, à cause de son pied long. On lui a donné effectivement ce mot de Tarsier, car il a la Tars particulièrement développée. C'est un Tarsier. On vient de perdre 400 euros. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Angoune, Christine O'Crenthe, Isabelle Mergaux, Tommy Buxy, Laurent Baffy et François Berlian. Bon, on vient de perdre beaucoup. Qui a composé la musique des grosses têtes ? Ah bah ça c'est Rocky. Bill Conti. C'est la musique de Rocky, évidemment, de Stallone. Est-ce que tu savais c'était qui le… Mais bien sûr, vous venez de donner son nom, mais je ne vais pas le répéter bêtement. Vous allez poser des questions maintenant, monsieur Buxy. Non, non, mais je m'impose, je brille, je brille. De force. Non mais écoutez, il y a des questions pour lesquelles vous avez apporté votre pierre. Vous voyez, le Tarsier, vous n'étiez pas loin. C'est vrai. Vous avez dit le koala. Le ski nautique, vous êtes brillant. Non, bon, la gâchette, ça vous a échappé, mais vous pouvez vous rattraper, par exemple, avec la question qui vient, puisque je sais que vous révisez, vous travaillez pour cette émission, monsieur Stomy Buxy. Vous regardez les éphémérides du jour. Parce qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est aujourd'hui, comme vous dites. Et demain, on sera demain ? Aujourd'hui, on est le 24 mai. Ah d'accord. Ah, 24 mai. Eh oui, le 24 mai 1844. Eh oui, ça commence. Il y a 180 ans, si vous faites le calcul. Plus, 180 ans. Eh oui, pile poil, aujourd'hui, il y a 180 ans, un certain Samuel a rendu cette phrase célèbre, ce que Dieu a forgé. Pouvez-vous me dire quel Samuel célèbre a rendu cette phrase, quasi aussi célèbre que lui, ce que Dieu a forgé. Mais ils ont rendu cette phrase célèbre. Samuel Colt. Samuel Colt, non. Samuel Eto'o, non. Sam Poup, non. Est-ce que c'est un britannique ? Un britannique ? Non, un américain. Ses amis l'appelaient Sam. Ses amis, écoutez, c'était il y a 180 ans. Sa femme l'appelait comment ? Sa femme l'appelait comment ? J'ai pas connu ses amis, voyez-vous, monsieur Buxy. On le connaît ? Ah oui, c'est évidemment tout le sel de la question. Vous connaissez ce fameux Samuel, dont cette phrase est devenue célèbre. « Ce que Dieu a forgé depuis 180 ans, le 24 mai 1844 ». Alors moi, je voudrais savoir juste là. D'ailleurs, je peux vous donner la phrase en version originale. Parce qu'évidemment, la phrase, ça n'était pas ce que Dieu a forgé. C'était « What has God worth ? » Oh là là ! Merde ! Il y a un chien dans notre vidéo. Non, répète, répète, s'il te plaît. Alors, pardon, pardon. Non, si vous vous moquez de mon américain. Non, il est parfait, il est parfait. « What has God worth ? » Est-ce que c'est un texte ? Comment vous dites « forgé » au participe passé ? Guy forgé. W-R-O-U-G-H-T. « Wrote ». « Wrote ». « What has God worth ? » « Wrote ». Mais vous connaissiez ça ou pas, ce que Dieu a forgé ? Ah, cette phrase est restée. Non, mais je vous parle à vous-là. Non, mais justement, qu'est-ce qu'il a forgé ? Parce que que Dieu a forgé, il y a une suite. Non, mais moi, je ne connaissais pas ça. Mais non, mais c'est pourtant une phrase qui est restée dans l'histoire. Mais non ! Pas la nôtre, hein. Pas la nôtre. Vous verrez que si… Alors, est-ce que c'est un texte ? Non, mais il y a une suite. Est-ce que c'est un texte ? Est-ce que c'est un texte ? Non, c'est cette phrase unique. Sans phrase avant et sans phrase derrière. Oui ! Ah, c'est-à-dire qu'il appelait une arme. Une arme, non. La machine… Ah, une machine… Le Morse ! Samuel Morse ! Bonne réponse ! Bravo ! Bonne réponse de Christine Ocrette. J'aurais dû trouver si c'était de la zoologie. Samuel Morse, c'est le nom de l'inventeur du Morse. Il a donné son nom à son invention et son premier télégramme envoyé en 1844. Il est très humble, hein. Voilà, le 24 mai 1844, il a ouvert officiellement une ligne télégraphique. Et ce qu'il a envoyé, c'est effectivement ce que Dieu a forgé, tiré de la Bible. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu a forgé ? Et il a envoyé ça 71 kilomètres plus loin. Les 71 kilomètres qui séparaient le capital de Washington de l'ancien dépôt de Baltimore à travers une ligne télégraphique. C'était un événement quand même, évidemment, à l'époque. – Point, très très point. – Et voilà, oui, le Morse, c'est titatitatitatitatitatitatitatitatitatitatatata. – Oui, là, c'est pas comme ça. – Là, pardon, mais ça se voit, là. – J'ai dit Morse, pas fuck, monsieur Raffi. – En tout cas, bravo, Christine. C'était bien Samuel Morse. – Ah bah tiens, j'ai une autre personnalité que j'aimerais que vous identifiez. Et là, Christine étant à la fois française et belge, elle devrait retrouver le nom de ce célèbre belge qui nous a donné bien des leçons de grammaire. De quel belge célèbre s'agit-il ? – Félix Grévis. – C'est pas Félix, mais c'est bien le nom. – Mais c'est Grévis. – C'est Grévis. Je vais vous accorder la réponse. C'est Maurice Grévis, grammaérien belge francophone à qui on doit le bon usage de la grammaire. Bonne réponse de Christine Ocray. – Il n'a pas écrit que ça. Il a écrit « Grammaire, c'est faire un bon café ». – Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Berlant ? Monsieur Berlant, il est en train de draguer en goûne. – Non, 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 du tout. Il est en train de me rationner. – C'est pas grave si on ne sait pas quoi. C'est pas… – Ah non, bien sûr que c'est pas grave. – Personne ne connaît Grévis, sauf Christine. – Et ça, il n'y a que lui qui peut expliquer ça, vraiment. – Un peu quand même, François. – Pourquoi vous étiez en train de vous inquiéter, Angoune ? – Non, non, du tout. – Non, je lui dis, c'est pas très grave de ne pas savoir qui est Grévis. – Par exemple, il est en train de me dire qu'à chaque fois qu'il y a des questions sur les animaux, donc c'est toujours Laurent. – Oui. – Et sur Sacha Guitry, il ne faut jamais répondre que c'est Isabelle. – Il est en train de me donner le… – Je suis en train de donner quelques codes que je n'ai toujours pas intégrés, moi. Mais je commence à comprendre. – Non, mais c'est vrai que de ce côté-ci, je dois reconnaître que… – C'est dissipé, hein ? – Ah oui, ça réfléchit beaucoup. – Oui, je ne sais pas, c'est pas… – Ça ne trouve pas, mais ça réfléchit. – J'ai donné une réponse, mais personne ne l'a entendue, comme d'habitude. – Restons dans les éphémérides, puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, elle ne souhaiterait pas forcément qu'on donne son âge, donc je ne vais pas le rappeler, mais quand même, elle devient octogénaire aujourd'hui. – Bravo pour votre discussion. – Et c'est quelqu'un que j'adore, voilà. Je vais envoyer un petit message ce matin, mais c'est une journée trop difficile pour moi, et c'est celle qui, à la fois, a été au cinéma. Marianne Prossant, Ginette Alcazar, Madame Raponce, Gertrude, peut-être un de ses rôles les plus marquants, Christiane Weiss-Muller, ou encore Bernadette Bourdel, de qui s'agit-il ? Et même la grand-mère du petit Nicolas au cinéma. – Dominique Lavanan ? – Dominique Lavanan ! Bonne réponse de Laurent Baffy ! Bon anniversaire à Dominique Lavanan, qu'on adore ! – Mais pourquoi les gens, quand ils ont 80 ans, ils ne sont pas contents ? – Je vais t'expliquer. – C'est une bénédiction ! – Je vais t'expliquer. T'as des caps. 50 ans, tu commences déjà à se dire, c'est derrière toi. 60 ans, tu te dis, c'est vraiment là, bientôt. 70, tu te dis, et 80 ans, tu te dis, ça y est, c'est pour... – Oui, maintenant le compte à rebours, tu vois. – Oui, mais il faut célébrer, il faut célébrer. Moi, quand j'ai eu 50 ans, j'étais content. – Oui, oui. – D'ailleurs, si on vieillit, si on a anniversaire alors qu'on a vécu, il y a plein de gens qui meurent. – Mais oui, absolument d'accord. – Ils sont prochés dans leur jeunesse, ils n'ont jamais eu d'enfants, ils sont morts à 15 ans, 18 ans, 20 ans. Chaque anniversaire, il faut le célébrer. – Oui, mais plus on vieillit, plus il faut quitter. – Ah non, non, oui. – Quand t'as plus de dents, t'es dans un bon resto. – C'est ça le truc. – Mais regardez, mais non, on est tous en plateforme ici. – On n'a pas 80 ans, non plus. – Oui, mais enfin, François, c'est dans deux semaines. – C'est pour ça. – On les aura tous, un jour ou l'autre. – On les aura tous ? – Mais oui, il y a quelqu'un d'autre qui est octogénaire aujourd'hui. Quelqu'un qu'on a peut-être un peu plus oublié. Et pourtant, elle a fait une jolie carrière, à la fois d'actrice et de chanteuse. Elle a été la concurrente de Juliette Gréco. Je peux vous dire qu'elle fut la concurrente de Juliette Gréco dans Belphégore, puisqu'elle était effectivement l'autre brune de Belphégore dans ce feuilleton des années 1960. Elle a joué avec Montgomery Clift, quand même, dans L'espion, avec Bourville dans les Arnauds. Elle fut aussi, avec Serge Lama, la Joséphine de Beauharnais, de la comédie musicale Napoléon. – Retrouverez-vous… – Christine Delagrange. – Pas Delagrange. – Delamarre. – Non plus. – Christine Delamarre. – Vous n'êtes pas loin, monsieur Baffi. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu au jeu de 20 heures, dans l'Académie des Neufs. Elle a même chanté dans les années 1960, parce qu'elle fut l'épouse de Guy Bontempéli, et d'ailleurs d'Olivier Orban aussi. Elle a été mariée d'abord à Olivier Orban, et ensuite à Guy Bontempéli. Pardon ? – Christine Delacre. – Non, vous pourriez au moins retrouver son nom. – Delacroix ? – Non, non, non. – Delacroix. – Elle a dit Delacre, moi j'ai dit Delacre comme ça. Delacroix. – C'est dingue, c'est dingue. – C'est un vrai souvenir. – Delatar, de la sœur. – Je suis sûr que vous la connaissez. – Oui, oui, je crois qu'il sait, mais son nom ne me revient pas. – Elle a chanté avec l'Ama dans Napoléon, quand même. – J'aime. – Très jolie femme en plus. – Pardon ? – Très jolie femme, mais très très jolie. Très très jolie, une brune ingénue, rivale de Juliette Gréco dans Belphégore. Là, je suis au bout du bout, vous voyez. – Autant dire le nom, alors comme ça. – Oui, Delacroix ? – Non, non. – Delacroix ? – Non, enfin écoutez. – On l'a proposé. – Il y a un hanche, il n'y a pas, il y a un han. – Non, non, non. – De la hanche, de la hanche. – Monsieur Bassi. – Ça c'est moi, c'est l'arthrose. – J'ai dit Christine Delà déjà. – De l'arthrose. – Je suis triste pour elle, quand même. Elle était aussi dans Un crime au paradis, le film de Becker. Peut-être même qu'elle a joué avec vous, François Berléand, vous voyez. – Quoi ? – Christine Delatarsier. – Non, mais on va donner 300 balles. C'est triste. – Oh là là, c'est bien, moi je n'ai jamais autant travaillé. – Ah bah oui, jamais on n'a donné autant de chèques aujourd'hui, c'est assez terrible. Je voulais être gentil, rendre hommage, je pensais que son nom allait arriver. – Elle est brune, elle est brune. – Oui, elle est brune, oui je l'ai dit déjà ça. – Ah non ! – Mais les cheveux très raides. – Ah non mais… – Je vois très, les cheveux raides. – Ah non mais vous êtes vraiment un escroc, parfait vous alors. – 300 euros qui s'en vont, 300 euros qu'on vient de perdre pour Florian Weber de Volvic. Et regardez les mains qui se lèvent dans le public. – Bon attendez, je vais au plus proche. Bonjour madame, vous vous appelez comment ? – Monique. – Et vous venez d'où ? – La Rochelle. – Et alors c'est quoi votre réponse, vous êtes sûre de vous ? – Ah bah il y a intérêt hein. – Christine Delaroche. – Christine Delaroche, 400 euros qui s'en vont. – Ah oui. – On aura dans un instant au téléphone quelqu'un qui est responsable, consommateur d'une grande marque, marque célèbre, qui se trouve dans l'actualité à cause d'une demande en mariage peu commune, puisque c'est quelqu'un qui a décidé, c'est la femme. Ça arrive que ce soit dans l'autre sens, la femme qui demande en mariage à un monsieur, mais elle a voulu que cette demande en mariage soit glissée… – Dans le pâté énaf. – Bonne réponse de Christine O'Krent ! – Comment vous savez ça Christine ? – Parce que j'ai lu le même article que vous. – Dans une boîte de pâté énaf. – Dans un paquet de sandou. – Et il a dit oui le monsieur, effectivement… – Il n'avait pas le choix. – Avec cette demande en mariage. Alors il fallait évidemment pour ça, j'imagine que la maison énaf soit un peu complice. Bonjour Gilda Collin. – Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. – Alors comment vous avez fait pour glisser la demande en mariage dans une boîte de pâté énaf ? – Très simplement, en fait, à chaque début de production, on commence par des boîtes vides. – Oui, c'est vrai. – Oui, c'est logique, c'est logique. Jusque là, je suis. – On n'a pas enlevé le pâté, on est bien parti d'une boîte vide, dans laquelle on a glissé la demande. – Oui. – On a fait intervenir la maintenance pour ralentir la machine qui ferme les boîtes, qu'on appelle une certisseuse. Et on a récupéré la pression de boîte en sortie certisseuse. On a adressé à la demandeuse. – Oui, c'est tout court. – Donc elle n'est pas bretonne, mais son mari est breton et étonnamment consommateur de pâté énaf. Et donc elle a voulu faire un clin d'œil en lui offrant, en lui faisant sa demande à travers son produit préféré. – Vous acceptez ce genre de demande facilement ? Je ne sais pas, moi, si je veux mettre un bijou, par exemple, dans une boîte de pâté énaf. – Quel bijou ? – Alors, en général, on met du pâté dans nos boîtes, mais on a effectivement régulièrement des demandes un peu insolites. – Et vous le faites ? – En général, quand c'est possible, par exemple, il est déjà arrivé il y a une vingtaine d'années, de mettre des tags de mariage. – Ah oui, mais alors ça, ça peut s'avaler aussi. – Parce que c'est bizarrement, chez Boucheron, ils n'ont pas beaucoup de demandes pour qu'on mette du pâté sur les rivières de diamants. – Rires – Étonnamment, étonnamment. – Ah ben, vous voyez, c'était ça ma question. Pour une demande en mariage, effectivement, mettre une bague, un diamant, un bijou, c'est possible, donc ? – C'est possible, et on a aussi toutes sortes de demandes insolites du type une dame qui nous a demandé des couvercles pour faire une robe de type pacorabal, où on nous demande des plaques d'impression pour faire des crédences de cuisine. – Tout ça parce que énaf est une marque qui existe depuis 1907, c'est bien ça ? – C'est bien ça, le pâté énaf lui-même, 1915, donc… – Vous avez une bonne voix, hein ? – Ça conserve, ça conserve. – C'est pas M. Énaf qu'on a au téléphone, il s'appelle Colin, je l'ai arrivé. – Ah, il fait du poisson. – Et dites-moi, monsieur, c'est payant, donc ? Parce qu'il faut ralentir l'usine, etc., l'usinac ? – Non, non, ça nous a pris 10 minutes. En fait, on a une toute petite entreprise, du coup, tout se passe sur le même site. Moi, je connais très bien le chef d'atelier ou la responsable d'un maintenance. Ça serait réglé en deux coups de fil et ça leur a pris 10 minutes. – Mais c'est payant, ce service-là ? – Alors, c'est une très bonne question, parce que chez les bigoudins, on ne rigole pas avec l'argent. En fait, elle nous a demandé combien elle nous devait et on lui a répondu qu'elle ne nous devait rien, mais qu'elle pouvait nous faire quelques photos du moment statudique en été première. – Et c'est vrai que vous avez des employés mal payés qui crachent dans les boîtes, les gens ? – Ça, c'est une autre légende. C'est une légende colportée par les concurrents. – En tout cas, Christine O'Krent, même Christine O'Krent était au courant, vous vous rendez compte, la pub, que ça vous fait, les pâtés et naf ? – J'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Mais on a quelques amateurs de boîtes bleues parmi les grossettes. Il y a Roselyne Bachelot qui parle régulièrement de nous. Je pense que l'amiral a dû en manger quelques palettes. – Olivier de Kersaison et Bernard Mabie est en train d'en manger pendant qu'il nous a dit. – Oui, mais il n'ouvre pas les boîtes, il mange d'au. Il a fini par ouvrir la fameuse boîte découverte la demande et il a dit oui, c'est ça la bonne nouvelle. – Oui, oui, la France était un peu en haleine. – J'imagine. – On a croisé les doigts et effectivement, il a vraiment démontré que l'amour était dans le pâté. – M6 vous remercie pour cette belle remarque. – L'amour est dans le pâté. – Marié au premier pâté ou l'amour est dans le pâté. On vous remercie Gilles Dacolla de chez ENAF. – Une question pour M. Pecoult qui habite à Cantoy et la question concerne non pas une naissance, une disparition. Il y a un an. Je pensais que c'était il y a plus longtemps mais il y a un an qu'elle nous a quittés et elle avait quand même eu le temps indirectement de donner son nom à l'ex-Leslie Metz qui nous a quittés il y a un an et avait indirectement donné son nom à Leslie Metz. – Tina Turner. – Comment vous savez ça vous ? – Leslie Metz, c'est le vrai nom de Afida Turner. – Bonne réponse d'en goûte ! – Waouh ! Alors là… – Alors là… – Eh oui, Afida Turner n'est pas de la famille directement évidemment de Tina Turner mais elle a épousé son fils et elle a gardé le nom alors qu'au départ en tant que chanteuse elle s'appelait Leslie ou Leslie Metz et maintenant évidemment elle préfère qu'on l'appelle Afida Turner. – Elle en a gagné des concours d'élégance. – Ah oui ! – Tu me tiens je te tiens par la barbichette ça c'est son Swingles ? – Ah vous connaissez ! – C'est un classique ! – C'est sûr de là ! – Elle a sorti ça comme titre ! – Grande élégance ! – Il faut la citer ! Si elle a dit Leslie Metz il faut lui rendre hommage ! – Ah oui oui c'est vrai ! – Non elle a un culot cette fille elle est énorme ! – Non elle a un culot… – Vous devriez l'inviter Laurent ! – Elle a un culot ! – Elle est drôle ! – Tempère à mort ! – Je ne suis pas sûre ! – Une fougue ! – Non je me demande si je préfère Angoune ! – Angoune est beaucoup plus vulgaire ! – Angoune c'est l'élégance, la classe ! Vous voyez c'est le charme ! – Non mais Afida Turner elle a une gouaille elle a une force ! – Elle est drôle ! – Elle a beaucoup souffert dans sa vie elle a beaucoup de force ! – Et surtout ce que je voulais évoquer c'était la disparition de Tina Turner qui est quand même un monstre de la chanson internationale Tina Turner qui nous a quitté il y a un an déjà ! Vous vous rendez compte un peu ? Eh oui le temps passe ! Et pour parler de Tina je passe par Afida il faut quand même le faire ! Mais Tina Turner est morte le 24 mai 2020 ! Vous voyez qui c'est Tina Turner François Bernard ? Parce que vous me regardez bizarrement ! Vous me regardez comme un tarsien ! – Non non ! Oui c'est ça ! – Tarsier ! – Ou Tarsier pardon ! – Non non mais parce que je… – François ! Remettez donc on ne comprend pas ce que tu as ! – Non mais Tina Turner évidemment je connais… – Pas Taina ! Tina ! – Tina Turner pardon ! – Tina Turner non mais… – Tina Turner ! – Il a tous ses 78 ans ! – Je crois qu'il confond avec Yvette Turner ! – Bah oui c'est ça ! – La sœur de Tina c'est Yvette Turner ! – Oui je sais ! – Angoune vous voulez bien réveiller Monsieur Berléand quand même ? – Non non c'est bon ! Non 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 mais… – Mini ta compote de pomme ! – Je ne savais pas qu'elle avait une fille ! – Non elle avait un garçon qui était marié avec… – Elle avait un garçon qui était marié avec… – Je ne sais pas qui est l'esprit machin… – Mais non je ne connais pas l'esprit ! – Mais non je ne connais pas l'esprit ! – C'est Afida Turner tu vois pas ? – Elle a fait la reprise d'Étienne ! – La grande élégante ! Elle a toujours des jupes au roi de la toufle ! – Avec des décolletés comme ça, des cheveux… – Franchement si vous avez vu une fois Afida Turner… – Vous ne pouvez pas l'avoir oublié ! – Il fait semblant ! – Et on ne peut pas écouter Tina Turner pour changer ? – Ah ça c'est vrai qu'on pourrait écouter Tina Turner ! – Ou Afida, qu'est-ce que vous préférez ? – Non Afida c'est mieux, c'est plus mieux Afida ! – Oui Afida c'est bien ! – Mais c'est pas vraiment RTL, c'est plus rigolo Afida ! – Les deux voilà ! – Un mashup ! – Un mashup peut-être pas mais on peut peut-être commencer par Tina Turner… – Voilà ! – Pour rappeler à François Berléand qui était Tina… – Et après on met Barbichette ! – Et après on mettra la brue, on dit la brue dans ces cas-là, la brue de Tina Turner ! – Non franchement ! – Ah oui 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 ! – Je vous aimais beaucoup jusqu'à aujourd'hui ! Et vous êtes en train de baisser dans mon esprit ! – Il n'y a pas une heure je vous imaginais faire du ski d'autique à cheval et tout ! Et là maintenant je vous imagineis en train d'écouter chez vous Afida Turner ! Et bien vous voyez, vous êtes beaucoup perdus Monsieur Foxy ! – Applaudissements – Ah une question assez culturelle, intéressante, originale, et qui devrait plaire aussi à Angoun puisque je vais parler de Marie Grossholz ! Marie Grossholz est strasbourgeoise au départ, née à Strasbourg ! Et Marie Grossholz est connue dans le monde entier ! Aussi bien à Hong Kong, qu'à Pékin, qu'à Istanbul, Shanghai, Bangkok ou Tokyo ! Mais qui est Marie Grossholz ? – C'est une marque ! – Une marque en quelque sorte, oui ! Allez-y Monsieur Berlian ! – Oui c'est Bentley ! – Pardon ? – C'est Bentley ! – Comment ça Bentley ? – Ben Rolls Royce c'est comme Bentley ! – Non mais c'est pas Rolls Royce ! – C'est Grossholz ! – Vous prononcez Rolls Royce ! – Une grosse Bentley ? – Non, Marie Grossholz, c'était son nom de jeune fille ! – C'est la descendante ! – Et on la connaît évidemment sous son nom de femme, et on la connaît sous son nom de femme dans le monde entier ! Aussi bien à Hong Kong, à Istanbul, à Pékin, à Shanghai, à Londres, à New York, à Bangkok, à Tokyo ! – En France ? – Mais c'est quoi la question ? – Elle représente une marque ! – Elle représente une marque ! Curieusement, elle est moins connue en France qu'ailleurs alors qu'elle est née à Strasbourg, Marie Grossholz ! – Est-ce que c'est un rapport avec la mode ? – La mode ? Non ! – Avec une voiture ? – La voiture ? Non ! – Est-ce que c'est alimentaire mon cher Watson ? – Alimentaire ? Non ! – Est-ce que c'est une écrivain ? – Écrivain ? Non ! – Une marque ? – Politique ? Non ! – Est-ce que c'est une lessive ? – Une lessive ? Non ! – C'est une marque ! – Une marque ? – Une marque, c'est devenu, son nom est devenu une marque ! – Elle fait des perruques ! – Le nom de son mari en tout cas ! – Une pâtissière ? – Elle ne fait pas de perruques, mais on commence à se rapprocher ! – Ah ! Encore ! Voilà ! – Des chapeaux ! – Des chapeaux ! – La bonne réponse est pour moi ! – Non, des coiffeurs ? Des coiffeurs ? – Non ! – Des shampoings ? – Des shampoings, non ! – Elle s'appelait Tahiti Douche ? – Fou ! – Et celle qui est concernée, évidemment, parmi nous, par Marie Grossholz ! – Ah, elle s'appelait Litière ? – Non ! Celle qui devrait connaître, mais évidemment, elle ne connaît pas le nom de jeune fille, et surtout le nom de femme, c'est ça que je recherche, de Marie Grossholz, elle est née Grossholz, elle a épousé un monsieur qui lui a donné son nom, Marie, et son nom est connu à travers le monde ! – L'Oréal ? – De salon de coiffure ? – Non, de salon de coiffure, non ! Et Angoune, vous êtes directement concernée ? – Janine Bigoudi ? – Non ! – De produits de beauté ? – Marie Grossholz ? – Oui, de produits de beauté ? – Est connue sous son nom français ! À Hong Kong ! – C'est elle qui a inventé de prendre les cheveux des gens pour les mettre sur la tête des autres ? – Non, non, non ! Elle est connue à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai, à Londres, à New York, à Istanbul, à Tokyo… – Brosse à cheveux ? – Brosse à cheveux, non ! C'est un nom que je cherche ! – Marie Rose ? – Non, non, son nom de femme ! – Donc un nom de femme ! – Et vous êtes directement concernée, mademoiselle Angoune ! – Comment ça ? Dans la musique ? – Dans la musique, non ! – De par sa nationalité ? – Elle est connue dans le monde entier ! – Elle fait des chapeaux ! – Elle fait pas de chapeaux ! – Mais elle vit en Indonésie, maintenant ? – Elle ne vit pas en Indonésie ! Elle est née en 1761, elle est morte à Londres en 1850, à l'âge de 88 ans ! – Mais c'est un rapport avec les cheveux ? – C'est une liqueur ? – C'est une liqueur ? – Oui, Marie Rose ! – Je ne sais pas, moi, les cheveux, les trucs ! – Vous n'avez pas parlé de cheveux, vous m'avez parlé de perruque ! – Voilà, perruque, bouche en point ! – Et là, je vous ai dit, vous commencez à vous rapprocher, mais on est quand même encore loin de la réponse, voyez-vous ! – Un truc à avoir avec la coiffe ! – C'est un bijou ? – Un bijou ? – Le talc ! – Non, le talc, non ! – Quelque chose qu'on met sur le crâne ! – Et parmi nous, la seule concernée, c'est… – Angoune ? – Un truc avec Procter et Gamble ? – C'est Angoune, non ! – Est-ce que c'est du maquillage ? – Non ! – La teinture ! – La teinture, non ! – C'est typiquement féminin ! – Non, pas du tout ! – C'est un défaut de prononciation ! – La seule concernée ici est Angoune, ça va avec l'Asie ! – Et le nom de Marie Gross-Holtz, vous le connaissez tous, sauf que c'est son nom de femme, et son nom de femme, ce nom français, est connu à travers le monde, aussi bien à Pékin, à Hong Kong, à Istanbul, à Shanghai, à Tokyo, à… – Marie Brésard ? – Marie Brésard ! Pas du tout ! – Et à Bangkok, ça, ça devrait aider Angoune, à Bangkok ! – Madame Tussaud ! – Madame Tussaud ! – Bonne réponse d'Angoune ! – Waouh ! – Mais c'est quoi, c'est quoi Tussaud ? – C'est le musée des… – Madame Tussaud, c'est les musées comme chez nous, ça s'appelle le musée Grévin, mais le musée Grévin n'existe que chez nous en France, curieusement, il n'y a pas de musée Madame Tussaud chez nous, alors que cette française alsacienne a donné son nom au célèbre musée de cire qu'on trouve à travers le monde, il y a un musée Tussaud à New York, – À Londres, à Londres ! – Alors, le premier, c'est à Londres, mais ensuite, il y en a eu partout dans le monde, il y en a 24 des musées Madame Tussaud, et il y en a en Asie, aussi bien à Tokyo, à Shanghai, à Pékin, à Hong Kong, qu'à Bangkok, et à Bangkok… – Il y a ma statue. – J'ai essayé de vous poser une question pour vous rendre la tâche facile en vous… – Mais ça y est, ça y est, oui, merci beaucoup, merci beaucoup. – Ah quand même, merci ! – Oui, oui, mais j'ai répondu. – Et alors, elle est bien, votre statue, elle est ressemblante ? – Euh, oui. – Oui, 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 oui. – On dirait Kim Jong-un. – En plus, ça fait huit ans que j'ai cette statue, et puis la dernière fois que je suis allée, c'était il y a quelques semaines. – Elle est toujours là ? – Elle est toujours là, elle n'a pas pris une ride, donc… – Mais vous non plus, Angoun. – C'est gentil. – Non, non, mais alors, écoutez, c'est quand même formidable d'avoir ça. Christine a eu sa statue au grévin, hein ? – Oui, oui, je vous ai déjà dit qu'ils m'ont fondu. – Ah ! – Oui, parce qu'ils réutilisent la scie. – Absolument. – Avec Depardieu, ils ont fait douze mimimati. – Madame Tussaud est alsacienne au départ, elle est née à Strasbourg, Marie Tussaud, de son nom de jeune fille Marie-Grosse Holtz, et Madame Tussaud est connue bien plus que le grévin. Madame Tussaud est connue partout dans le monde. – RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. – Notre invité du jour, vous la connaissez très bien, parce qu'évidemment, elle vient de temps en temps ici au Grosse Tête, enfin, quand je dis de temps en temps, très régulièrement, sauf qu'aujourd'hui, elle est invitée pour la sortie d'un nouvel album des chansons iconiques. C'est le titre de l'album, Iconics. Je vous demande d'accueillir Ariel Dombard ! Ariel, qui va nous chanter « Diamonds are forever ». Une des huit nouvelles chansons signées Ariel Dombard. – Waouh ! – Waouh ! – C'est Shirley Basset qui avait évidemment la première à chanter cette chanson dans « James Bond » « Diamonds are forever ». Maintenant, voici la version techno-pop signée Ariel Dombard. – Ariel Dombard, Iconics. Premier extrait de son nouveau mini-album qui vient de sortir. Ariel Dombard qui reprend cette chanson, ce standard signé, interprété par Shirley Basset il y a quelques décennies de cela. vous étiez enfant quand vous avez entendu dans un cinéma à Mexico pour la première fois cette chanson Ariel. – C'était Pierre. – Oui, je suis très intimidée d'être au milieu de ces grosses têtes parce qu'on me voit comme parmi, voilà, une des grosses têtes. Et là, c'est vrai, je suis… – Et enfin, là, avec mes questions, vous aurez des bonnes réponses. – Voilà ! – Sur ces chansons… – Enfin, enfin juste ! – Enfin juste, et effectivement Shirley Basset et aussi Marlène Dietrich et d'autres grands standards, je pense à Fever aussi, qui d'ailleurs la première à chanter… – C'est Peggy Lee. – Peggy Lee. – Et donc c'était Peggy Lee, peut-être un petit peu oublié, mais c'était une contemporaine, on disait c'est la Frank Sinatra féminine. – On a votre version de Fever. Judy Garland aussi, Somewhere Over the Rainbow. Mais il y a aussi une reprise de Marlène Dietrich, Boys in the Backroom. – Yes ! – Alors c'est très très plus moderne que la version de Marlène Dietrich. – Voilà, c'est plus moderne, mais j'ai fait un clip qui accompagne Boys in the Backroom, et c'est ce qui se passe dans les backrooms. – Oui, je ne veux pas savoir. Ça sera pour la marche des fiertés, je crois, quand on sortira cette chanson, c'est ça ? – Voilà, exactement. J'ai été comme ça déjà à la tête de la marche des fiertés, et on me demande à nouveau, et ça je suis enchantée. Avec Boys in the Backroom. – Boys in the Backroom, ça ce sera le 29 juin, je crois, cette marche des fiertés. Mais Ariel Dombal, il y a aussi des chansons originales sur l'album, pas que des reprises. – Pour m'amuser, j'ai fait les trois B, Barbie, Bardo, Beauvoir. – C'est pas pareil ! – Voilà, mais Barbie, Bardo, Beauvoir, et ces trois chansons originales, qui sont comme ça des cultes à trois figures féminines qui pour moi ont changé ma vie, essentielles. – Les trois B… – Il y a Berléon aussi, non ? – C'est le quatrième B, Berléon. – Mais effectivement, il y a une chanson hommage à Simone de Beauvoir qui s'appelle « Woman, just a woman », « Blonde, Venus » pour rendre hommage à Brigitte Bardot, et Barbie, c'est… – Tu vas parler, Jean Moulin. – Iconics, nouvel album, nouvelle chanson ! Elle a chanté en live, aux grosses têtes, « Diamonds are forever » et Ariel, vous connaissez évidemment le président Macron qui avait envie de vous accueillir lui-même. – Ah ! Française-Français, Ariel, Skip, Homo et le nounours Cajoline. Ma chère Ariel, vous chantez que les diamants sont éternels. C'est bien beau, mais n'oubliez pas de les déclarer sur votre déclaration d'impôt. Pour Paris, vous avez jusqu'au 6 juin, merci. – Merci, monsieur le président. Jean-Marie Bigard est là aussi. – Ouais, my name is Gar, Bigard ! Ariel, je suis assez déçu que tu ne m'aies pas contacté pour jouer James Bond dans ton clip. En plus, James Bond, on ne le voit jamais en slip, il est toujours en smoking, donc ça aurait changé. Et puis, on n'arrête pas d'entendre « Est-ce que le prochain James Bond sera noir ? Est-ce que ce sera une femme ? Eh bien, avec moi, pas de suspense, ce sera un bouffe ! » – Tiens, voilà un deuxième Laurent Ruquier pour accueillir Ariel Dombard. Un ne suffit pas. – Eh oui, c'est encore moi, Ariel. – Merci, oui. – Alors, dans le clip de Diamonds are forever, on vous voit chanter et même tirer au revolver. En fait, Ariel, vous êtes une sorte de Kenji Girac, mais qui vise juste. – C'est vrai, on vous voit tirer au revolver dans le clip ? – Oui, entre autres, oui, 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 absolument. – On a une deuxième Ariel Dombard. – Oui, bonjour Ariel. C'est Ariel. – Peux-tu demander à notre chauffeur de venir me chercher à 20 heures, à notre majordome de repasser ma tenue et à notre cuisinière de me préparer un repas copieux, soit un petit pois ? – Diamonds forever. – Chantal là-dessous est jalouse, elle aussi. – Oui, salut la blonde, c'est la blonde. Et donc, il n'y a pas de les Diamonds qui sont éternels, il y a aussi de la Chantal. D'ailleurs, Laurent, pourquoi ce n'est pas moi qui suis invitée ? – Pardon, Chantal, pardon. – Tu la préfères, elle, c'est ça ? – Oui, oui. – Pourtant, j'ai de la promo à faire. Je suis à l'affiche de 9 films, 7 téléfilms, 14 séries, 9 pubs. J'ai de quoi t'inviter tous les jours jusqu'à la fin de l'année. – Tu chantes Diamonds are forever. Mais c'est qui les deux vieilles blondes qui sont toujours là ? C'est nous ! Gâteau, tu verras, on ne dira plus noces de diamants, mais noces de là-dessous et d'ombales. Allez, on s'accroche, objectif, battre Drucker. – Ah, mais il y a la Michel Drucker, justement. – Ariel, magnifique. Alors, ce qui m'étonne, c'est pas que tu aies joué, Madame H-Canonix dans Astérix, c'est qu'on ne m'ait pas proposé de jouer H-Canonix, alors que je l'ai bien connu. – Merci, Michel, et vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré. – Oh, trop beau ! – Arielle Dombal reste avec nous, et Arielle va être contente, parce qu'en tant qu'invité du jour, c'est elle qui va faire la valise RTL ! Ça va vous rappeler des souvenirs ! – RTL, depuis le temps. – La valise. – La valise RTL, avec cinq choses dans la valise, en plus des 1077 euros de départ. Cher Ariel, vous connaissez le principe, vous, je n'ai pas besoin de vous expliquer en long et en large comment on fait. D'abord, un numéro de 1 à 20. – Alors, le 9. – Le 9. Vous allez appeler Aurélie Brognaud. Madame Brognaud, Aurélie habite dans le Jura. Vous retenez Aurélie, le Jura, et joue la sphère. Ça a sonné chez Aurélie. C'est parti. On gagne du temps avec Ariel. – Mais oui, évidemment, c'est l'efficacité. – Mais bien sûr ! – Non, elle ne sera pas là. – Qu'est-ce que vous dites, François ? – Non, je ne serai pas là. – Bon, François-François n'est pas défaitiste. – Aurélie Brognaud. – Ah ben, elle n'est pas là, vous aviez raison. Un autre numéro, Ariel. – Alors, on va faire le 3. – Le 3, c'est plus facile. Le 3, c'est Sébastien. Sébastien Nicolas. Alors, j'espère que le prénom, c'est Sébastien. J'espère, je m'en fiche. Les deux sont très bien, Sébastien et Nicolas. Mais je ne sais pas s'il l'a mis dans le bon ordre. Normalement, c'est Sébastien. Et le nom de famille, Nicolas. Il habite en Belgique, en tout cas, à Couvain. Ça a sonné chez M. Nicolas. – Mais pourquoi c'est plus facile, le 3 ? – Pardon ? – Pourquoi c'est plus facile, le 3, que le 9 ? – C'est le nom qui est plus facile à retenir. – Allô, allô, allô ? Est-ce que je suis en présence de Sébastien Nicolas ? – Oui, tout à fait, oui. – Ah, bien. Et vous habitez bien Couvain. – Oui, c'est bien ça. – Couvain. – Couvain. Sébastien, est-ce que vous avez deviné qui vous appelle ? – Ah oui, oui, oui. Là, c'est Ariel Dombal. – Ah, bravo ! Bravo, bravo ! – Et alors, bon, est-ce que vous allez pouvoir répondre, donc, à cette grande énigme, non seulement le contenu de la valise, mais le chiffre, le chiffre magique. Est-ce que vous avez suivi ? – Non, je n'ai pas suivi, malheureusement. – Oh ! – Vous habitez où exactement en Belgique ? Couvain, ça je sais, mais c'est où, Couvain ? – C'est tout près de Chimers, qui est le plus connu. – Ah oui, la bière, Chimers, mais bien sûr, on connaît la bière. Ça, c'est vrai, ça… – Et il y a un très bon château ? – C'est pas loin de Charleroi. – Voilà, tout près de Charleroi. Écoutez, c'est dommage, pourquoi on n'est pas retenu le contenu de la valise ? – Eh bien, en fait, je ne pensais pas être appelé si vite. – Ah, ben, c'est comme ça. Ah, on est des rapides, nous, puis Ariel Dombal, encore plus rapide que tout le monde. – Voilà. – Ah, c'est perdu, hein, vous venez… – Mais c'est trop dommage ! – Vous venez de passer à côté, je ne vais plus dire que vous venez de perdre, parce qu'on me le reproche parfois, mais je peux dire que vous venez de passer à côté de 1077 euros, une enceinte prodige de la marque, absolument. Un combi rasoir tondeuse Wilkinson, un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel charme et caractère. Un bouquet de l'amour interflora pour la fête des mères. – Oh, merveille ! – L'album de Santa, qui est venu chanter hier ou avant-hier, non, hier, elle était là, hier, Santa, on a mis son album dans la valise, et on va faire de même, d'ailleurs, avec le nouvel album d'Ariel Dombal. – Il va dans la valise ! – Oui, il y a sa manchante. – Ah, oui, oui, votre album va dans la valise. Arien lui fait plaisir. – Ah, oui. – Donc, c'est du Vuitton. – Alors, on glisse l'album d'Ariel dans la valise et je vais ajouter, elle va devenir lourde, cette valise, je vais ajouter en plus de l'album, d'Ariel, une carte cadeau de 400 euros à valoir sur le site Le Vent à la Française. Je ne sais pas si vous connaissez levent-à-la-française.com, mais c'est une marque de bracelets mixtes ajustables, personnalisables, les cordons sont résistants à l'eau, garantis à vie. – Oh, il y met l'énergie d'enlever ! – Quand il aime le produit, ça se sent ! – Il y croit, là ! – C'est fabriqué à la main en France. Vous pouvez les trouver dans plus de 1000 points de vente, mais surtout sur le site internet levent-à-la-française.com. Une carte cadeau de 400 euros, ça fait déjà un beau bracelet. – Ah, oui ! – 400 euros sur le site Le Vent à la Française. Voilà pour le nouveau contenu de la valise RTL. – Formidable ! Que des trésors ! – On va vous remercier, Ariel, vous souhaitez bonne chance avec ces nouvelles chansons et ce nouvel album Iconics. Et dans un instant, on va retrouver notre camarade Marc-Antoine Lebré chez Vincent Parizeau pour RTL. Bonsoir. Au revoir à tous, à très vite sur RTL ! – À très vite ! – Bonsoir, à bientôt ! – Merci ! – Merci pour ce moment ! – Merci ! – Oui, 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 oui !